Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en rôle libre, 23ème épisode de cette saison, vous retrouvez devant vous un Zach énergique et revigoré, je vous avais parlé de ma petite semaine de pause qui m'a fait le plus grand bien, dormir 8h par jour pendant 7 jours, croyez-moi que ça fait beaucoup de bien à n'importe quel homme, j'ai beaucoup moins de cernes et une mentale, vous voyez, une santé mentale qui est au top, donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce 23ème épisode, 112ème au total, voilà, on a fait le 100ème il n'y a pas si longtemps, c'était sur moi, depuis il y a 12 personnes qui sont revenues et ça c'est très très cool, j'en profite pour vous annoncer également que j'ai travaillé sur la prod des semaines à venir et j'ai quelques noms qui risquent de vous faire très plaisir, d'accord, on attend encore quelques confirmations mais a priori c'est ok pour tout le monde, la semaine prochaine j'aurai le plaisir d'avoir le retour de Joël si vous avez suivi Radio Street, c'était très cool, on avait fait un premier épisode en 2019, voir ce qu'il est devenu en 2022, vous le connaissez, il aime bien donner des facts et venir parler donc ce sera très cool d'avoir Joël, mon gars sûr, le 12 je suis en train de travailler, alors on est dessus, d'accord, on essaye de voir un petit peu, ce sera peut-être pas le 12 mais j'irai à Berlin et là tu vas te dire mais qu'est-ce que tu racontes, ça quand on lui va Berlin pour aller faire Niski, voilà, on va essayer de faire le roi Niski en direct de Berlin le 12, il est chaud, on est sur de l'organisation pour tenter de faire la chose correcte, mais c'est cool, le 19 ce sera AlphaCast qui viendra se jouer, se prêter à l'exercice, pardon, en live ici même et le 26 ce sera les frérots de Hit The Road, voilà, les frérots de Hit The Road, la chaîne YouTube vous connaissez, j'ai également, voilà, en train de voir avec les frérots de Villebrequin, d'accord, j'ai pu, ils sont changés en DM avec eux, j'attends des petits retours mais vous avez capté, on est ok, on est en train d'essayer de faire les choses bien, vos noms, voilà, vous avez vu, vous m'avez donné des noms et moi je reviens avec vous avec des réponses et des fois des dates, donc on essaye de faire les choses en mieux, voilà, donc c'est très très cool. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai quelqu'un, j'avais donné ma parole, j'avais dit, cette personne, je vais l'inviter et cette personne, elle est là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Malek, Malek CSGO, bonjour monsieur, comment vas-tu monsieur ? Bonjour, je vais très bien, merci infiniment pour la sollicitation, l'invitation, je suis émotionnellement fragile, voilà, il faut tout de suite le dire, j'ai une pression de ouf. Il n'est pas sérin, il n'est pas sérin, je vous le dis. Je pense que les gens ne vont pas me reconnaître, en réalité, ceux qui me suivent un petit peu, parce que là, c'est un Malek différent, mais en tout cas, grand plaisir d'être ici aujourd'hui et beaucoup de bonheur de partager l'émission avec toi. T'as fait comme moi, t'es venu en train et tout, j'ai vu, t'as pris ton petit Wigo pour monter. Ah, la team Wigo, on est là les frérots, Wigo, on ne change pas les bonnes habitudes. T'es venu d'où, de Marseille ? Marseille, ouais. La belle ville marseillaise. Franchement, tu sais quoi en plus, il faisait beau de ouf ce matin et tout, et là, quand j'arrive ici, la pluie directe. Pas de chance. La pluie directe et tout. En plus, là, il y a Météo France, j'ai vu, alors vite fait, on parle de météo, mais là, apparemment, fin de semaine, la France va se taper la vague de froid bien horrible, casse les couilles genre. Après, on sera à la maison à geeker, donc on s'en fiche. En vrai, moi, personnellement, la météo, ça m'est égal. Franchement, c'est avec les bouffeurs de cartes graphiques, ils s'en foutent un petit peu. Ça va en ce moment, tout roule ? Ouais, moi, franchement, super cool. Good vibes, ma chaîne YouTube, Twitch, machin, je stream, de la bonne ambiance autour de moi. Tout roule, tout tourne. La santé, ça va bien, surtout parce que je reviens, voilà, petite santé, j'ai eu des problèmes, mais sinon, ça va. Grâce à Dieu, on est bien. Il y a le ramadan, puisqu'il va commencer bientôt. On est dans des bonnes conditions, ça va. Amdoulilah, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre le ramadan qui commence samedi ou dimanche prochain, normalement, pour les muslims, donc c'est très, très cool. Le ramadan Mubarak, on vous le souhaitera à ce moment-là. Eh bien, écoute, je suppose, je me permets, sans faire le mec ou quoi que ce soit, je suppose que tu connais un peu Zach Roy, tu sais comment ça fonctionne, je pense. Ah oui, grand fan. Ça fait très plaisir. Grand plaisir, meilleur intervieweur du YouTube. Merci beaucoup mon frère. Je le dis, c'est lâché. Merci, ça fait super plaisir. On va commencer du coup avec le classique. Ne perdons pas de temps, c'est inutile. Je vais te demander du coup, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Monsieur, nous t'écoutons. Alors, qui je suis ? Malek, tout simplement. C'est mon prénom, c'est mon pseudo. On ne peut pas faire plus simple. Beaucoup de gens m'appellent Malek CSGO, mais CSGO, c'est juste parce que sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, tu te doutes bien que Malek s'est déjà pris. Donc voilà. D'où je viens à Marseille ? Bon, les gens, peut-être, ils entendent un peu plus l'accent. Ça s'entend un petit peu, t'as quel âge ? J'ai 30 ans. Ok. Et parcours scolaire, fac de droit, mais avant ça, parcours difficile. Beaucoup de collèges, beaucoup d'expulsions dans les collèges, les lycées, etc. J'étais quand même très turbulent, beaucoup de problèmes. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur une prof qui, je pense, m'a sauvé la vie en réalité. Je pense que j'étais quelqu'un de très intelligent en réalité, mais beaucoup de problèmes de comportement, de violences, et à l'école, bien sûr, voilà. Et cette prof, elle m'a obligé, en fait, à rester avec elle tous les soirs. D'accord. Donc, même si je finissais à 15h, en gros, le lycée, c'était au lycée qu'elle m'a repris en main, même quand je finissais à 15h ou 14h, j'avais pas le droit de quitter le lycée, en fait. C'était un accord qu'elle avait avec ma maman. Pour faire en sorte que la chose puisse continuer. Et voilà, elle finissait les fiches, les devoirs et tout. Donc, elle quittait le lycée genre à 19h, 20h. Je restais avec elle jusqu'à 19h, 20h. Elle prenait sa caisse et elle m'a ramené chez moi. Elle m'a réappris tout, en fait. Sujet, verbe, complément, apprendre à écrire correctement, le plaisir un peu de la lecture, etc. Le vocabulaire. Tout, tout, tout. Les bases, quoi. L'anglais, tout, français, histoire, géo, mathématiques et tout. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense que j'ai totalement changé d'état d'esprit, de tout, tu vois. Et après, 19h, partout. Bac, tout ce que tu veux. 19h, j'ai eu une mention très bien au bac. J'ai eu une bourse de l'État, etc. Et fac de droit, etc. Après, bachoter, moi, je sais faire, en fait. Lire, retenir. Mais c'est elle, en fait. La goutte ! C'est la goutte de fou ! Elle m'a sauvé la vie. Elle est partie à la retraite, en plus, deux ans après. Elle a quitté la France et tout. J'ai aucun moyen de la contacter, de voir qui je suis et tout. Je lui dois énormément. Putain, la goutte ! Il n'y a pas beaucoup de profs comme ça qui s'investiraient autant, tu vois, à un point que... Franchement, je ne sais pas. C'est un ange, tu vois, cette dame, c'est un ange. Et tu étais déjà à Marseille, dans le sud ? J'étais à Marseille, ouais. J'étais à Marseille. Lycée. Je ne veux pas dire le lycée. Pas de souci. Mais voilà. Elle m'a vraiment repris en main de ouf. Et sans elle, je pense que... Parcours totalement différent. La fac de droit, ça a donné quoi derrière ? Fac de droit, je ne suis pas allé jusqu'à ma troisième année de licence. J'ai arrêté justement à la troisième année parce que j'ai eu un accident de moto. C'est comme ça que je suis tombé sur CSGO, d'ailleurs. J'ai eu un accident de moto. Donc, j'étais brûlé, etc. Et donc, j'étais à la maison. Infirmière qui vient me refaire les pansements et tout. Sauf qu'en fait, je pouvais... J'étais brûlé que d'un côté. Ok. Donc, je ne pouvais pas aller à la fac. Mais le côté droit, je pouvais. Ok. La souris, le PC. Donc voilà, j'ai mis l'école un peu de côté à ce moment-là. Souris, PC, tryhard de fou tous les jours. Je tombe par hasard sur des mecs, les forums, les sites ESL, les machins et tout. Là, je découvre un petit peu les tournois, les geysers, les machins et tout. Et on me dit en plus, il y a une lane pas loin là-bas, machin. On y va. Je gagne 50 euros, deux crêpes au Nutella, une canette d'Oasis. La vie de rêve. Ah, c'est vrai. La vie de rêve. Vraiment. Donc, c'est comme ça en plus que je suis rentré sur CS. C'est un accident de moto où je me suis bien ramassé. Genre, avant ça, quand tu avais 15, 16, 17 ans, tu n'étais pas du tout dans le gaming. La rue. Rien. La rue. Vagabond. Tu sortais beaucoup. Vagabond. Tu étais avec tes potes et tout. Tu sortais foot. Foot toute la journée. Foot toute la journée. Tu sais, moi, c'est génération. Enfin, génération où ma mère, je suis à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison ? Sors. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à la maison ? Sors. Va avec tes copains. Sors, va t'amuser. Donc, foot, 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 foot. Et console. Des gros bastons entre potes. P.E.S. Dragon Ball. Ouais. Need for Speed. Ok, ouais. Que des trucs où... On est de la même génération 92, 94. C'est pas vrai. C'était dingue. Les Budokai Tenkaichi et tout. Budokai Tenkaichi. Vous en rappelez ou pas ? Incroyable. Fallait faire les combos et tout à la manette. Le monde libre de Budokai Tenkaichi où tu pouvais voler et tout. C'est ça. Donc, moi, en fait, c'était vraiment ça un peu la période collège, lycée et tout. Et après, c'était CS, PC, mais entre guillemets parce que j'étais immobilisé. C'est ouf, sérieux. Mais tu sais que genre, c'est dingue comment à des moments, la vie peut avoir un coup du sort. Moi, vagabond. C'est dehors. Un enfant de dehors. Genre, c'est pas la rue, voyou, caïd ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est traîner avec les potes. Quartier là-bas, quartier là-bas et tout. En plus, j'ai une très, 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 très grande famille. Tu vois, dans Marseille et tout, j'ai une très grande famille. Donc, j'ai de la famille dans tous les quartiers quasiment. Et vas-y que l'autre, le cousin, il finit à 17h. On va aller là-bas. Le grand frère de l'autre. Vagabond. En plus, c'est Marseille. Tu sais, il y a la plage et tout. On allait traîner à la plage. On traînait avec des skaters, des mecs au bol et tout. Pour ceux qui connaissent Marseille. De tout. Des rockeurs, des arabes, de tout. De tout, vagabond dans la rue. Au début, quand tu as dit des mecs au bol, parce que je ne connais pas Marseille, je dirais des mecs coupes au bol. Non, non, non. Des rockeurs, des skaters. Non, non, non. C'est le bol. On appelle ça, le bol, c'est les rampes de skate, etc. Je pense en plus. Tu sais, il y avait Tony Hawk et tout. Il y avait les championnats du monde et tout. C'est Marseille. Tu sais, c'est une culture très cosmopolite, très accueillante. Ça traîne, ça rigole, les barbecues, les machins, le partage. Moi, c'est ça. Mon enfance, c'est ça. Tu penses que c'est un peu ces fréquentations qui t'ont un peu desservi quand tu étais au collège ? Parce que tu disais que tu as été un peu viré, un peu truc. Ou alors, tu avais peut-être d'autres problèmes perso qui font qu'une fois derrière, à l'école, c'était un peu plus difficile. Je ne sais pas. C'est dur, en fait. Moi, je le dis honnêtement. Je suis issu des quartiers nord. Ma mère, elle a voulu nous sortir de là. Donc, on est sortis des quartiers nord. Donc, elle m'a mis à l'école au quartier sud. Sauf qu'en fait, quand tu vas dans les quartiers sud, t'es l'arabe. T'es l'arabe. Donc, t'es tout le temps dans les conflits et ce genre de choses. Malheureusement. Ça te met dans les quartiers sud, mais t'es le mec des quartiers nord au quartier sud. Voilà. Bagarre. Tu vois, c'était que des conflits, bagarre, machin et tout. Au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, le principal, le machin, ils ne cherchent pas à comprendre. C'est inspection académique. Vraiment des trucs un peu comme ça et tout. Expulsé. Collège numéro 2, expulsé. Collège numéro 3, expulsé. Mais après, ça m'a fait aussi découvrir des quartiers, des gens. J'ai fait des amis partout. C'était vraiment ça. Je pense que j'ai été beaucoup, 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 beaucoup rejeté. Pauvre. Moi, je vais le dire. Tu vois, j'avais honte avant de ça et tout. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai... C'est bon, on est grand et tout. Il faut dire les choses. Ça a joué beaucoup sur mon comportement. Parce que petit, pauvre, les habits d'occasion, colis alimentaires. Donc, t'es moqué constamment. Le goûter à l'école, t'arrives, les mecs, Nutella, Quinder Bueno, machin, ce que tu veux. Toi, t'arrives, t'as honte de sortir ton... Madeleine Sèche, pas ouf. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui m'a fait avoir beaucoup de conflits, même au foot et tout. J'ai un souvenir d'avoir des crampons, par exemple, qui n'étaient même pas à ma taille. Ma mère, je ne sais pas, elle allait au marché ou un truc comme ça. Elle voulait me faire un cadeau. Elle m'a acheté une paire de crampons Nike. Sauf que c'est pour un mec comme toi, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met du coton dedans. Pour le bout ? Voilà. Donc, t'arrives au foot, t'as des crampons comme ça. Et qu'est-ce que tu veux ? Les gens, ils se manquent de toi. Tu veux réagir comment ? Conflits ? Forcément, oui. En plus, quand t'es peut-être un peu jeune et que tu ne veux pas te laisser faire, etc. Forcément, tu veux peut-être aller dans la confrontation verbale. Puis après, derrière, tu vas passer pour le mec agressif. Donc, ça va à chaque fois... Constamment. Non, mais après, derrière, tu rentres dans l'engrenage. C'est compliqué. J'ai grandi constamment dans ce genre de choses. Je ne le souhaite vraiment à personne. Ça m'a forgé. Mais c'était très dur. Mais bon, j'ai eu, par exemple, mon coach à ce moment. Parce que j'ai évolué à un très bon niveau au foot. Et mon coach, par exemple, qui m'a acheté une paire de crampons. Parce qu'il a vu les gens se moquer de moi. Il m'a acheté une paire de crampons et ce genre de choses. Il m'a ramené, il m'a ramené, il m'a donné des conseils et tout. Voilà. J'ai évolué à un bon niveau. Mais bon, on a arrêté parce que... Les croisés, tu connais. Non, non. Ce n'est même pas une question de croisés. C'est après... Après l'accident, en fait, en réalité. Après, il y avait eu l'accident. Mais en vrai, c'était ça. J'avais 19 ans et j'ai arrêté en U19. J'étais en DHR et je m'entraînais avec la DH. Je m'entraînais avec le groupe DH et je jouais en DHR. Mais de toute façon, il faut être honnête, je voyais moi déjà les gens qui jouaient avec moi. Des potes à moi. Pas le même niveau. Je suis bon au foot, mais je suis... Mais eux, ils étaient... C'est autre chose. Tu vois, quand eux, ils ont l'hygiène de vie, le cardio, le physique, ils te font une tête de plus et tout. À l'épaule, ils y vont, c'est costaud et tout. Moi, c'est technique, tripoteur, c'est le spectacle. La langue. Fallait être stylé comme ça sur le terrain. J'adore à chaque fois ces témoignages de gens qui ont quand même joué à des petits niveaux corrects. De DH, des fois National 3, National 2. Non, je ne suis pas allé jusque là. Non, bien sûr, mais je parle en général, je veux dire, pas forcément pour toi. Et qui te témoignent des fois de mecs qui sont, genre, quelques divisions au-dessus. Où le mec qui ne connaît pas trop, il va se dire, mais ils sont nasses, ils ne sont pas pros ou quoi que ce soit. Mais ceux qui se connaissent, ils savent que le niveau, rien qu'ils montent et c'est déjà des monstres. C'est monstrueux. Quand tu sais que quelqu'un joue au ballon, qui joue au ballon, c'est des joueurs de ballon. Même des footballeurs pros qu'on croit tous, genre des fois nasses, etc. devant notre télé. J'ai fait une préparation physique avec des joueurs pros de l'OM. J'ai fait une préparation physique un jour parce que j'ai mon grand frère, Péa Sandam, qui était un ami de joueur de foot et tout. Il adore le ballon. J'ai fait une préparation physique avec eux. Enfin, préparation, impossible. Ils font des marathons tous les jours, ils vont à la montagne, ils courent. C'est des animaux. Ce n'est pas possible de tenir. Avec l'hygiène de vie qu'on a, l'alimentation, c'est impossible. Je crains. Ce que j'allais dire, des fois, tu vois, il y a des vidéos qui étaient sortes sur Twitter. On voyait Aubameyang et Ndombele dans des foot. Tu sais, il y avait des foot entre potes, des trucs comme ça. Il y a des cannes de quartier. Tu vois qu'ils survolent. Les mecs. Ils sont devant, derrière. Moi, c'est ça. Les mecs, pour eux, c'est tranquille. Je vais respirer. Moi, à Kameto, on a fait un ballon. Quand il était à Marseille, la Brohaus, etc. On a fait un foot en salle et tout le bordel. On était avec Bibi, tout le bordel. Les taquineurs. Ça taquine un peu. J'avais du ballon, je jouais, mais toutes les cinq minutes. Changement. Je vais au goal, s'il vous plaît. Je me repose un peu. C'était vraiment ça l'ambiance. Ça se comprend. C'était vraiment ça l'ambiance. C'est normal, c'est normal. Du coup, on a entendu, c'est ce que tu nous disais un peu avant. Tu t'es mis à CS, du coup, sur un coup du sort, sur une blessure de moto, etc. Et très vite, tu t'es mis dans l'e-sport. Genre, pourquoi CS en particulier ? Surtout si tu étais sur la console au départ et tout, c'était à cause de la blessure. C'est parce que tu avais un PC, peut-être un cousin, quelque chose. C'est un pote à moi, il s'appelle Loïc. Et il avait CS, Counter-Strike Source. Je kiffais de ouf. Lui, il avait le PC. Moi, je n'avais pas de PC chez moi, etc. Et j'allais chez lui que pour jouer et tout. Et quand j'ai eu l'accident, j'avais un PC chez moi pour travailler à la fac et tout le bordel. Et c'est là que j'ai acheté CS. Et je ne sais pas, j'y jouais, en fait. Tu traînes sur les serveurs, tu fais des rencontres. Des mecs qui kiffent le jeu, qui sont là tous les jours. Tu leur reparles, c'est les mêmes pseudos. Tu vois, tes chances, c'est une vie, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau monde et tout. Tu apprends à connaître les gens. Après, il y a des mecs qui disent, ah ouais, moi aussi, je suis de Marseille et tout, machin. Ah, on peut se rencontrer et tout le bordel, à tel cybercafé et tout, machin. Et c'est là que ça a connecté, quoi. En plus, j'avais posé une question qui est bête, parce qu'on parle de CS. Le CS et la compète, ça fait qu'un depuis des dizaines d'années. Enfin, des dizaines d'années, j'abuse. CS sans compète, ça n'existe pas. Mais ce que j'allais dire, j'allais dire que du coup, comment est-ce que de l'un à l'autre, comment est-ce que de simples mecs qui jouent à CS, tu t'es mis un peu à faire de la compète, parce qu'en regardant un petit peu cette émission, j'ai regardé ton Likipédia et j'ai vu genre, première LAN 2012. Et je me suis dit, ah ouais, monsieur, c'était une dizaine d'années quand même. Ma première LAN, c'était 2010-2011, c'était sur Counter-Strike Source. Et justement, c'était des gens que j'avais rencontrés sur Mumble. Et c'était des mecs déjà un peu sur la scène française, en fait. C'est des mecs qui faisaient, comment s'appeler, la ligue à l'époque, les EPS. Donc, c'était l'ESL Pro Series, un truc comme ça. Ils étaient dans ces ligues-là et tout. Donc, ils jouaient contre Very Games et ce genre de choses. Mais en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, les gens, ils étaient accessibles. Tu vois, t'aimes CS, j'aime CS, je m'en fous de ton niveau, t'es un noob, t'es personne ou je sais pas quoi. Il n'y a pas du tout ces barrières-là. Il n'y a pas ces barrières-là. Et là, les mecs, on rigole ensemble, il y a le feeling qui passe bien et tout. Les mecs, ils me disent, tiens, je te donne l'IP du Mumble, viens avec nous, on rigole machin. Et au final, ils m'apprennent un peu le jeu, les principes, ils me font découvrir les 5v5, le format entre guillemets compétitif. Et c'est eux un peu qui m'ont formé à ça. Mais ça prend un autre sens, en fait. Quand tu fais du 5v5, que c'est sérieux et tout machin. En plus, c'est des gens qui étaient plus âgés que moi. Souvent, j'ai ce témoignage de gens plus âgés qui commencent à mettre des petits fonds. Tu vois, c'est des gens plus âgés. C'est du mimétisme, tu vois, tu les admires et tout. Tu les copies, tu veux parler comme eux, tu veux jouer comme eux, tu veux avoir le même niveau qu'eux, tu veux faire les mêmes ligues qu'eux. Et au final, en fait, j'ai découvert CS directement dans le bain de la compétition. C'est mignon quand même. Ça s'est fait comment, du coup, ce passage CSS à CSGO ? Valve ne nous a pas laissé le choix, en fait. 2012, CSGO sort. Et merci à revoir. Counter Strike Source, il n'y a plus de compétition. Tous les organisateurs de tournois font passer. Font le switch. Font le switch. Ils disent, avant la Gamers Assembly sur tel jeu, la PXL, l'Epsilon, le machin. C'est plus sur Counter Strike Source, c'est sur CSGO. Donc au final, tout le monde switch sur CSGO. Sauf que là, CSGO commence. Tout le monde est, entre guillemets... Un peu mécontent. Ouais, je pense qu'au début, tout le monde n'était pas content parce que ceux qui avaient une grosse avance de tactique, de mécanique, etc. Sur Counter Strike, CSGO, c'est pas du tout le même jeu. Le spray, c'est pas le même. L'AIM, c'est pas le même. Le déplacement des joueurs, etc. Les smokes, plus rien n'est pareil. Et donc au final, ça redistribuait les cartes. Moi, j'étais toujours immobilisé. Et donc, je me la suis donnée à fond sur CSGO. Et t'as commencé à avoir un petit niveau, mine de rien. J'ai vu des petites LAN de ref. Là, j'avais vu une de tes premières LAN enregistrées, du coup, genre en 2012. J'ai vu Epsilon 9. Ouais, première LAN et Epsilon 9. Là, je fais la rencontre... Peut-être que c'était un peu avant, en vrai de vrai. Mais Epsilon 9, je finis troisième. Je finis en troisième, je crois. Les premiers, les deuxièmes, c'est indétrônable. C'est les actuels meilleurs joueurs du monde de Counter-Strike, etc. Ceux qui ont de l'avance, qui viennent de Counter-Strike Source. Shox, Scream, Apex. Ouais, le gratin français, quoi. C'est... Voilà, tu vois, O-Striker, c'est Uzi, c'est des mecs que tu peux pas. Tu peux pas suivre. C'est comme dans le foot, quand tu vois qu'il y a un mec... Tu dis, ah, on n'a pas le même niveau. Mais au final, tu vois, on a créé des affinités à ce moment-là. C'est devenu mes potes. Donc là, ça fait plus de dix ans, quand même, qu'on se connaît et tout, et qu'on est potos. Parce que, justement, c'est ce que je disais. Avant, les LAN, accessibilité, échange, partage, convivialité de ouf et tout machin. Ce que je dis là, n'existe plus. Ah ouais, ça ne manque les LAN ? Les LAN comme ça, en fait. Les LAN comme ça. Les LAN, week-end. Tu vois, pour un gamer, c'est Disneyland, une LAN. Les biocs et tout, tout le monde vit avec son PC. Incroyable. La voiture, l'arrière de la voiture plein. Incroyable. Moi, j'ai fait des Tetris de ouf. Écran là, voiture là-bas, sac de couchage, ça dort sur les tables, machin et tout. Ça se dépanne et tout. Il y a des mecs, ils ne savent pas comment rentrer. Mais moi, je ne savais pas forcément comment rentrer. Des mecs, ils m'ont hébergé chez eux. J'ai fait la même chose avec des gens et tout. Ça, ça n'existe plus. Ça, ça n'existe plus. C'est vrai que maintenant que tu en parles, ce public de LAN et cette époque dorée 2012 à 2015-16, avant que ça devienne de plus en plus gros. C'est ça. Quand c'était encore, on va dire, authentique et artisanal avec tous les défauts que ça donne. Parce qu'il y avait des LAN qui s'étaient des sacrés bordels. Il y avait des dingueries. Les 9 heures de retard, les internet qui ne marchent pas. Il n'y a pas une LAN où il n'y a pas de retard. Il n'y a pas une LAN en France, sur Counter-Strike, où il n'y a pas de retard. Quand c'est une bonne LAN, on te dit, ça va, il y a 4 heures de retard. C'est OK. Vous jouez à 10 heures, à 14 heures, toujours rien. C'est ça, quoi. Non, mais ça, c'était les bons souvenirs de mes tournois, des LAN, etc. Le partage qu'il y a entre les gens inconnus, connus, les spectateurs, les mecs qui viennent, ça échange, ça va échange à la buvette, ça s'offre à boire, les merguez, les machins et tout. Incroyable. Ça n'existe plus. En plus, il y avait un côté, tu vois, qui était réel, je trouve, avec ces LAN, et qui, en plus, était suffisamment régulière dans l'année pour te créer un truc sympa. C'était encore avant une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore ultra dominants, ou en tout cas beaucoup moins que maintenant, parce qu'il y avait déjà quand même. C'est que ces week-ends, où littéralement très souvent la scène se retrouvait, en tout cas une bonne partie de celle-ci, ça permettait aussi, pour beaucoup, sans parler de bagarre ou quoi que ce soit, mais au moins de crever l'abcès, ou de se voir, des fois de s'expliquer. Et en vrai, les choses se passaient souvent différemment qu'en ligne, où il pouvait y avoir des plus grandes gueules, des trucs à ça, tu vois. Il y a le bon et il y a le moins bon. Il y a, moi, des histoires qu'on a entendues, un qui s'embrouillait sur les serveurs, parce que tout le monde joue dans les mêmes ligues, en fait. Tous les Français sont dans le même écosystème, et ils se crachent dessus constamment. On se crache dessus constamment. T'es un noob, et c'est des insultes, et ça va très très vite. Ok, ben, on se voit à la LAN. On va se voir le week-end là-bas. On va se voir à la Paris Games Week. On va se voir machin. Donc des fois, c'était en mode, ouais, mais tu connais, c'est le serveur, j'ai ragé, c'est ceci, ça. C'est bon, c'est fini, on est des potos. Et on passe à autre chose. Sauf que des fois, ça a été vraiment plus loin. Pour moi, comme pour les autres. Ah ouais ? Ah oui. Genre, il y a des histoires de... Moi, je ne connaissais pas la CNCS à ce moment-là, mais il y avait des histoires de genre classiques de LAN CS 2013-15. Oui, toutes les LAN, il y a eu des bagarres. Ah ouais ? Toutes les LAN, il y a eu des gifs qui sont partis. Alors moi, je vais parler pour moi, je ne parlerai pas forcément des autres, mais il y a des joueurs pros qui ont tarté des gens, des mecs qui sont retraités, qui, à l'heure actuelle, sont coachs, sont managers, sont directeurs sportifs, dans les plus grands clubs e-sports, qui ont mis des grandes tartes à des gens de la Seine. Et moi, pareil. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs, début de réputation négative, parce que justement, en LAN, Malek, ceci, cela. Mais moi, quand j'arrive en LAN et qu'on m'insulte ou quoi que ce soit, moi, il n'y a pas de... C'est Internet ou c'est pas Internet et tout. Je ne suis pas encore familier avec ce monde. Et le manque de respect, pour moi, c'est le même pour tout le monde. Et les mecs, ils abusent en fait sur Internet. Ils se laissent trop aller. L'humanité qu'il y a en nous, elle disparaît sur Internet. Parce qu'il n'y a aucun cadre. Il n'y a aucune sanction juridique. Il n'y a rien du tout, en fait. Ce n'est même plus une question d'anonymat, en fait. Les mecs, ils parlent et il n'y a rien. Il ne se passera rien. Donc au final, les LAN, c'était dinguerie sur dinguerie. Bagarre sur toutes les LAN. Je peux te donner toutes les LAN. C'était bagarre. Mais parce que les mecs aussi, ils se sentent, comment dire, invincibles, protégés. Non, mais on est en LAN, il n'y a rien. Au pire, tu vas être sanctionné. Tu vas être disqualifié de la LAN ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je m'en fiche d'être disqualifié de la LAN. Nous, sur Code, ça va. Il y a eu quelques altercations. Mais au global, ça restait quand même... Ça va. Ou au pire, les mecs ne se parlaient pas. Il faut demander aux organisateurs de tournoi. Il faut demander au président de l'AGA, de la Dreamac, des PXL et tout. Ils te diront tous que toutes les LAN, il y a des conflits, il y a des bagarres. Ça dégénère. En plus, il y a des semi-pro amateurs qui viennent pour s'amuser, qui, entre guillemets, viennent. Pâques de 12. Ça chauffe très vite. Ça chauffe très, très vite. Petite rebillée devant le PC. Moi, j'ai vu des darons. J'ai vu des mecs de 30 piges à l'époque. Ils ont 10 ans de plus que moi encore maintenant. Les petits, là, qui viennent sur Internet. T'as 15 ans, tu viens, t'insultes le daron. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu te prends une gifle. C'est la réalité. Il y a des darons qui te m'amuser quand même. Non, je pense que c'était juste des... des remises de pendules à l'heure. C'était une autre époque. C'était réellement une autre époque. Mais les mecs aussi, ils vont loin. Moi, j'ai des anecdotes à te raconter de ouf. Je veux que je t'en raconte une de ouf ? Écoute, on voit, on est sur le sujet. Là, je suis quelqu'un. C'est vraiment une période où je suis quelqu'un, entre guillemets. Je suis sur la scène. Je suis déjà, entre guillemets, professionnel. On est sur TeamSpeak. Et c'est où tous les pros restent. On fait des pick-up entre nous. Tu sais comment ça reste. Classique. Tu sais les TeamSpeak de stars. Ouais, ouais. Et on est un TeamSpeak de stars. Et là, on s'embrouille, je ne sais pas pourquoi et tout. On est 25 dans un channel. 25. Que des animaux. Un homme, quand il est omnibulé par la foule, qu'il est galvanisé. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme ? Il bombe le torse. Il se transforme en gorille. Et là, il y a un garçon avec qui on s'embrouille sur le pick-up et tout. Je lui dis, mais tu es un singe. Tu ne fais que des moves de gogol et tout, machin. Parce qu'il fallait avoir du respect, entre guillemets. C'était vraiment des codes débiles et tout. Et là, le mec, il pète un plomb. Il m'insulte. Il me menace. Il me dit, je vais te tuer. Je ne sais pas quoi, etc. Je lui dis, frérot, ne va pas trop loin parce que machin, machin. Et là, tu as tout l'ETS. Oh, il a dit ça et tout, machin. On les engrener. Eh, mais les gars, le lycée. C'est vraiment ambiance collège. C'est ambiance collège lycée. C'est une dinguerie. Là, le mec, il s'avère que c'est quelqu'un qui prend des substances de drogue. Et il me dit, je m'en fous. Viens à Paris. Il y avait une lane. C'était la... C'était quoi comme lane ? La Ultimate Lane. C'était à Vélizy. Ah ouais, mais je la connais dans le 78, la Ultimate Lane. Bah oui, bah oui. Et là, le mec me dit, écoute-moi bien. Tu pourras venir. Il se passera ce qui se passera. Je vais prendre de la cocaïne. Je vais pas sentir les coups, je vais te tuer. Mais oui, je nommais... Mais là, c'est pas des randoms, ça. Là, je te parle de TS de star. Là, je te donne la liste des gens. C'est que des professionnels à l'heure actuelle et ce genre de choses qui galvanisent ce truc-là, qui alimentent ça. J'ai pris un billet de train. Je suis allé à Paris. J'ai dormi chez quelqu'un et je lui ai dit, ne dis pas que je suis ici parce que je voulais l'attraper en tête à tête. Je l'ai attrapé par les cheveux. Je l'ai traîné devant la... Mais c'est n'importe quoi. Et ça, par exemple, tu vois, aujourd'hui, déjà, comment dire ? Je regrette de ouf. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire ça. Tu le regrettes au final avec un peu plus de maturité, avec un peu plus de temps ? J'ai regretté sur le moment. Donc ça, par exemple, tu vois, je regrette de ouf. C'est ce qui a alimenté, tu vois, les dengueries de comportements, de dire toxiques, machin et tout, racailles ou quoi que ce soit. Mais le mec est allé très loin. Le mec a fait ça. Il a parlé devant les gens. Moi, tous les jours, là, jusqu'à la LAN, j'avais tous les professionnels, là, soi-disant, là, qui venaient me PV sur Steam et tout, machin, un petit DM et tout. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Il a dit ci sur toi, il a dit ci sur toi et tout, machin. Tu sais, il change son pseudo et tout pour me... Pour m'être... C'était des petites bitches, le mec, là. Non, non, je vais parler français. C'était la cour de récré, là. Plein de petits mecs qui veulent monter des sauces, des trucs et tout. C'était grand. Moi, je regrette parce que, déjà, le mec m'a rien fait. Quand je suis venu en tête à tête ou je sais pas quoi, c'était l'ego qui a parlé, tu vois. C'était l'orgueil qui a parlé, la rancune. Tu vois, c'est la colère, la frustration. Tu vois, c'est ça qui a parlé. Parce qu'au final, je pense qu'il voulait même pas... Après, je l'ai pas... On s'est pas battu tabassé. C'était une humiliation, tu vois. Il faut... J'essaie pas de minimiser ça, tu vois. Mais je regrette terriblement. Parce qu'en plus, tu vois, ça s'est passé à la LAN. Quelqu'un du milieu, entre guillemets. Derrière, ta réputation, elle est faite. Tu ne peux plus la défaire. Et c'est en plus des gens qui deviennent influents dans le game. Parce que c'est des gens qui soit font une carrière pro, soit après ils se reconvertissent, deviennent des directeurs généraux de clubs qui font des levées de fonds, pas des directeurs généraux de clubs, associations en 1900. Directeurs généraux de clubs, managers, coach, ce que tu veux, c'est fini. Les rideaux sont fermés. T'as une étiquette. C'est mort. Donc je ne regrette pas pour les conséquences, tu vois. Je regrette parce qu'au final, le mec, je sais que c'est même pas un mauvais gars. Qu'il a pété les plans. Peut-être qu'il devait être sous l'emprise du truc. Il y a tous les gorilles autour qui essayent de monter la sauce. Parce qu'on est des bouffants. En soi, si on parle français, c'est quand même bien fautif aussi dans le truc. Mais je suis archi fautif. C'est pas bien, tu vois. Genre je suis là, je me fais monter le crâne par les gens, je me fais influencer. Franchement, t'as été con. Je suis plus que con. Genre plus que con. Et ça, par exemple, c'est une dinguerie qui s'est passée, que je regrette de ouf pour la personne. Je me suis excusé il y a des années. Ça, ça s'est passé en 2015-2016. Et je me suis excusé auprès de cette personne. Il y a des années et des années et des années de ça. On n'a pas plus de relation. Mais aujourd'hui, ça me dessert, je paye. Jusqu'à aujourd'hui, je paye. Ça s'entend. Après, je pense que 2022, maintenant, bon, la plupart... Ça, c'est 2015. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sept ans après, ça doit aller. Parce qu'en plus, c'est ce que j'ai checké. J'ai checké derrière. En continuant ce petit parcours de l'âne et tout, j'ai vu des GA. Donc, GA 2014 puis 2015. Des petites places sympas. J'ai vu quatrième place avec Beat Genius. Ça dure trois mois où vous faites plein de petits tournois. Ça dure genre jusqu'au Master français. Où vous faites cinq, sixièmes avant... C'était bien Beat Genius. Est-ce que c'était le moment où t'es passé d'une équipe genre... Semi-pro-pro. Ouais, tu vois. Où ça commençait à être un peu plus sérieux, tu vois. Ouais, ouais. 2014, c'est la période où, justement, la GA et tout... Surtout les GA d'avant, il y avait toutes les équipes françaises. Cette Gamers Assembly, par exemple, il y avait Titan, qui finit premier. Avec Kenny AS, Existence, RPK, etc. Nous, on finit quatrième, tu vois, derrière des équipes comme ça. On a battu LDLC, qui était ultra favori, qui était salarié. Ce genre de trucs. Donc, des bons upsets. Ou alors, même si c'était pas des upsets, des bons résultats. On fait nos résultats. On enchaîne avec une Dreamhack France, où on finit troisième. On bat encore une fois des équipes du haut du panier de la scène française, etc. Des joueurs confirmés, qui sont actuellement encore dans les plus grands clubs de France. Ou de la scène française, en tout cas. Parce que, bon, les clubs de France, il n'y a que Vitality aujourd'hui. Et on fait des bons résultats. Et c'est ce qui me fait passer une transition, vraiment, au milieu professionnel. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ok, j'ai un bon niveau. On arrive à battre des bonnes équipes, des mecs salariés. Peut-être que tu étais dans des structures qui commençaient à défrayer, donner peut-être un peu d'argent. C'est là que... Je suis défrayé bien avant. Moi, en 2012, déjà, je paye aucune laine. J'ai les trajets, les hôtels qui sont payés. Les paniers repas sur place. On a déjà, entre guillemets, le statut semi-professionnel dès 2012. Moi, dès 2012, avec Nitrose et ce genre de choses, on était déjà, entre guillemets... Nitrose, c'était une bonne structure, en plus. On était déjà full payé. Après, ce qu'on allait chercher, nous, c'était les salaires. C'était des plus gros budgets. C'est payé, ok, mais nous, on veut sortir du continent, en fait. On veut faire des tournois internationaux, on veut calibrer un autre jeu sur l'Europe ou ce genre de choses. Je vois. Et est-ce que ça a pu être refait, ça ? Oui, après, la transition, c'est Be Genius. Derrière, je crois que je fais soit Red Instinct Platinum, soit Platinum Red Instinct. Oui, c'est ça, c'est ça. Avec des joueurs de la scène française, comme XMS, Loki, etc. Voilà, c'est les joueurs de la scène française qui ont marqué, je pense, le subtop et la scène CSGO en France. Donc, on fait, je ne sais pas, troisième, deuxième. Je crois que je ne fais jamais en dessous d'un podium. Toutes les LAN que je fais, je ne fais jamais en dessous d'un podium. J'en ai tellement fait que je ne peux pas. Ça, c'est l'Epsilon. Les petites photos. Ça, c'est l'Epsilon avec Loki, VKL, Kana, Jax. Jax qui est chez G2 actuellement, finaliste du Major, le dernier Major. Le Jaxito. Là, on est salarié. On a la Gaming House. Donc là, j'ai déménagé en Belgique et tout à la Gaming House. Donc là, on vise le niveau européen. On vise le top 30 monde, top 30 HLTV, ce genre de choses. À ce moment-là, on vient en LAN française parce que c'est le circuit, que c'est là qu'il faut se battre. C'est un moyen aussi de se former, de jauger son jeu et ce genre de choses. On finit deuxième, on perd contre qui, là ? Je ne me rappelle même plus. Je crois que c'est peut-être contre Zewoo, là, on perd. J'ai vu qu'il y avait une LAN où tu avais perdu contre Tima, où c'était genre les débuts de Zewoo. Je l'ai gagné, je l'ai gagné. Non, non, non. Je le bats à cet Epsilon, ils finissent troisième. Je le bats à cet Epsilon et je le perds à la Gamers Assembly derrière. Lui, il m'élimine, il me fait finir troisième. Elle est belle, celle-là. Sortir contre Zewoo juste avant Zewoo, après chez Vita. Mais Zewoo, juste derrière, il va chez Vita. Et en plus, dans le ZAC en roue libre qu'il fait avec toi, il dit que la transition avec Vitality ne lui a rien appris. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que j'ai battu Zewoo à son prime. Non, c'est frauduleux, c'est frauduleux. Eh, il a beau être devant moi, il est frauduleux. Ce commentaire est frauduleux. Ça ne lui a rien appris, je m'en rappelle. Il l'a dit, il l'a dit. C'est vrai que tu as les habitudes de travail et tout, ça lui a appris. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il est bien. Il a progressé, c'est sûr. C'est sûr qu'il a progressé. C'est sûr. Ça me fait rire, tu l'as bien placé et tout ça. En plus, le truc qui est cool, c'est là où on voit un peu l'évolution. C'est que on voit des Bidgenius et d'autres petites équipes. Des enchaînements de mix aussi. J'ai eu le sentiment. Un peu d'instabilité quand même. On ne va pas se mentir. Là, en fait, toute la période mix, ça a duré deux ans et demi. Et ça, en fait, c'est Cafardignos Academy. C'est un projet que j'ai voulu monter moi, avec mes fonds propres. C'était de faire des détections. Donc, je jouais en stream, etc. C'était ouvert à tout le monde et tout. Il fallait être sub. Et je payais. Je jouais avec les mecs. Je leur payais les licences, entre guillemets. Donc, c'est les slots ESEA, Faceit, les premiums et les slots de ligue. C'est comme les licences dans le foot. Je payais les transports. Je payais l'hôtel et les paniers repas sur place. Ça m'a coûté environ, sur deux ans et demi, ça m'a coûté entre 8 et 10 000 euros. C'est solide de pouvoir faire ça. Donc, j'ai fait ça pour la scène française et tout. C'était cool. J'ai détecté des gros joueurs. J'ai joué avec eux. J'ai fait que des podiums. J'ai gagné des LAN avec certains et tout. Mais en fait, moi, c'était détection Internet. Donc, je décèle un potentiel et tout. Et après, je vais en LAN. Je vois comment ça se passe. Et là, je vois le mec qui se liquéfie. Il n'y arrive plus, la pression et tout. Je fais une deuxième LAN avec lui. Je vois que c'est toujours la même. Et boum, ça sort, tu vois. Et j'en prends un autre. Et au final, j'ai filtré petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et derrière, j'en ai confirmé quelques-uns avec qui je les ai fait signer chez Epsilon. Salaire, Gaming House et continuent de jouer avec moi dans les ligues et tout. Il y a qui comme joueur sympa qui est sorti de ce projet qu'il y a Fardignos FC ? Par exemple, Kéoz, Major CSGO, par exemple, Beyaz, joueur turc, qui a joué derrière avec l'équipe numéro un turc, les Space Soldiers, enfin les anciens Space Soldiers. Voilà, Cafardignon Academy, je faisais des fragmovie. Donc, le but, c'était d'aller en LAN, de tout streamer, les pracs, les offis et derrière, de faire des replays, des vlogs quand j'allais en LAN. Donc, je les mettais en avant comme ça et ce genre de choses. et j'ai joué, donc, Cafardignon Academy, c'est Kéoz, Beyaz, qui sont ressortis le plus. Bawane, à l'heure actuelle, qui est pro sur Valorant. Polia. Roden, qui est pro sur Valorant à l'heure actuelle. Ça va, il y a quand même... Attends, le projet, il a quand même donné quelque chose de sympa. Brahms, qui est pro à l'heure actuelle chez Vitality, sur Valorant. Et vraiment d'autres gens, tu vois. Donc, Cafardignon Academy, ça a duré deux ans et demi. C'est des gens que j'ai détectés, que j'ai joué avec eux, j'ai formé, j'ai mis des fonds et ce genre de choses et j'en ai amené un au Major. C'est propre, c'est stylé, franchement. Non, alors autant... Je suis trop fier. Ce que j'allais te dire, j'allais te dire, on a commencé à parler LAN, bagarre et tout, j'étais, ah bon, Malek, c'était pas bien 2015, mais... 2015, 16, 17, il y a quand même eu... Après, après de 2015 à, voilà, 2019, c'est Cafardignon Academy, Epsilon, c'est les résultats. on était en ESOA Advanced, donc c'est... Et on visait les playoffs. Attention, il y en a qui sont en ESO Advanced, mais ils finissent dernier. Donc nous, c'était les playoffs, on visait l'ESOA première, ce qui est la deuxième ligue la plus prestigieuse sur CSGO et le top 30 HLTV que j'ai atteint deux fois. Stylé. Voilà. C'est un pic, c'est... Là aussi, c'est un peu frauduleux, entre guillemets, parce que t'es pas installé, quoi. C'est un pic que t'atteins et au final, tu restes dans le top 40. Tu restes dans ces eaux-là. Tu restes dans le top 40, top 50 mondes. Au milieu de plein d'autres équipes. Tu vois qu'il y a un plafond, il y a un petit cap que t'arrives pas forcément à passer où, selon moi, il faut plus de budget, plus de moyens humains aussi autour de toi et tout parce que je pouvais pas tout faire tout seul. Parce que malheureusement, moi, dans mes projets, j'ai dû détecter les joueurs, financer, et après, même quand j'étais chez Epsilon, etc., j'étais un petit peu au four au moulin. C'est ce moment où tu portes le truc, quoi. C'est ça le problème, en fait. Ça a détérioré, d'ailleurs, sur 5-6 années de jeu, ça a détérioré toutes mes relations amicales avec tous les joueurs que j'ai eus, en fait. Parce que tu joues avec lui, sauf que t'es son pote, t'es son coéquipier, t'es son capitaine, t'es son comptable, t'es son coach, t'es son manager, t'es exigeant, tu dois lui crier dessus, son hygiène de vie. Quand t'as la gaming house, que t'as des gamins qui se lavent pas, qui laissent des vêtements pas propres, qui font pas la vaisselle, je devais tout gérer, ce genre de choses. Genre les trucs de la vie quotidienne. En plus, c'est vrai que dans les gaming house, j'en ai fait... Gaming house, quand t'as les slips par terre et tout machin, au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, monsieur, s'il vous plaît, veuille ramasser votre slip. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Quand t'es payé, t'es salarié, tu te dis ça et ce genre de choses. Et ça a détérioré énormément de relations parce que t'es coéquipier, sauf que le matin, tu te réveilles, le mec, il a fait nuit blanche toute la night sur TeamSpeak à jouer à des jeux et tout. Le lendemain, à 10h, on a les strat time et tout. Moi, je suis levé, moi, à 10h du matin, le strat time, il est prêt. J'ai préparé des maps, j'ai mon focus de la journée sur les maps que je veux préparer, le jeu que je veux mettre en place, les tactiques et tout. Là, à 10h, le mec, il a du caca dans les yeux, il est tout fatigué, il n'est même pas productif. Quand bien même il serait réveillé, c'est un zombie. Donc là, t'es frustré, ça me fout en l'air des journées de prac, j'ai le président d'Epsilon qui passe et tout. Ça va, tout va bien, ça se passe bien et tout. Moi, je suis garant de ça. C'est ma réputation compétitive qui est en jeu parce qu'on peut parler de l'extrasportif, de machin, mais compétitivement, les résultats, je les ai toujours ramenés. Et l'établissement de budget, élaboration de financement des sponsors, d'écoles, etc. Je devais tout faire. Je devais tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Mais c'est bien parce que moi, ça m'a énormément, énormément formé. Et aujourd'hui, je sais jouer, coaché, manager et même, entre guillemets, un peu dans les coulisses des clubs et ce genre de choses. Le sentiment que j'ai eu, c'est que tu n'as pas de chance et que tu t'es mis un peu au moment où l'esport commençait à devenir un peu mieux, un peu plus pro. Avec un peu plus de thunes et tout. Mais tu as été dans l'entre-deux bâtards où il n'y avait pas encore beaucoup de staff, beaucoup de managers, de coach. Tu vois, j'ai l'impression que tu étais un peu dans cet entre-deux bâtards où tu as dû prendre la casquette de plein de trucs et que du coup, ça t'a un peu desservi. C'est exactement ça. Je pense que ça, moi, ça m'a détruit. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, je sais tellement de choses grâce à ça, en fait. Et donc, je suis trop content. J'ai du respect pour ce que j'ai fait, sans narcissisme ou quoi que ce soit parce qu'il fallait le faire, le travail. Mais ouais, je suis aussi dégoûté parce que je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller chez Vitality, Cloud9, Fnatic, qui tu veux et d'arriver les pieds en éventail, le coach, le manager, l'analyste. Être dans un bon environnement. Tu joues, les plans, ils sont faits. Tes joueurs, tu n'as même pas à t'occuper d'eux sur l'extrasportif, sur leur hygiène de vie et ce genre de choses. Il y a un commissaire, il y a une assistante sociale qui vient, qui s'occupe de tout. Là, tu dois tout gérer. C'est un enfer parce que forcément, ça va déborder sur les relations. Et est-ce que tu penses qu'au milieu de tout ça, parce que même si tu as fait quand même deux, trois ans chez Epsilon, c'est ce que j'ai regardé avec des résultats des fois bons, vous avez gagné des choses, fait des deuxièmes places, des trucs qui étaient vraiment pas mal. J'ai regardé, c'est l'Occitanie, des trucs à ça, est-ce que tu penses qu'au milieu de tout ça, malgré les multiples casquettes que tu avais, est-ce que tu penses que des fois, ta personnalité un peu forte, elle pouvait aussi jouer dans le fait que c'était instable ? Oui. C'est automatique. Ça détériore les relations. Tu ne peux pas être coéquipier avec un mec. Moi, j'ai une personnalité où j'ai beaucoup d'exigence. Ça veut dire que le mec, même s'il est professionnel, payé des coûts, des clopinettes, tu ne peux pas avoir le degré d'exigence que tu as envers toi-même. Moi, je vais me lever le matin, je vais jouer, je vais m'entraîner, je vais review des mots, etc. Parce que je sais, c'est mes ambitions, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois sacrifier, tous mes plaisirs, tous les accotés. C'est fini pour y arriver. Là, tu es confronté à des gens qui n'ont pas cette réalité en face des yeux. Et où... Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Où les mecs, tu n'as pas les mêmes objectifs. Ni la même maturité au moment où ça... Exactement. De toute façon, c'est ça. Tu joues avec des mecs, tu n'as pas le même âge, tu n'as pas le même niveau de maturité. Tu n'es pas de la même origine, culture, milieu social. Donc, les relations vont forcément se détériorer. Moi, je suis là, je suis tolérant, je vais respecter tout le monde. J'ai vraiment eu des problèmes sur la musique à la gaming house, sur les repas à la gaming house. Tu en as un qui ne veut pas respecter l'autre. Le matin, il y en a un qui met du rap, l'autre il dit non, embrouille. Donc moi, je viens, je fais quoi ? Mais c'était vraiment la crèche en fait. Les gens ne se rendent pas compte en fait. J'en prends un par l'oreille, j'en prends un autre par l'oreille. Je dis les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Au final, ça retombe sur qui ça ? Au final, ça retombe sur moi. Parce que c'est toi qui es en charge un peu du truc. Parce que je suis en charge du truc, je suis responsable du truc et de toute façon, les objectifs, c'est à moi de les ramener. Eux, s'ils ne ramènent à rien du tout, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils sont inconscients, ils sont insouciants. Ils jouent, c'est fun. Il y a la gaming house, il y a un jacuzzi, huit places là-bas, il y a piscine en extérieur. C'est la belle vie. C'était la belle vie. Les gens ne se rendent pas compte. On avait le frigo plein, j'avais la carte bleue du président, la voiture, ils me laissaient une Jaguar pour aller dans le centre-ville, aller faire les courses, j'avais ces responsabilités-là. C'est un fardeau, on m'a transmis des choses. Ça n'aurait jamais dû être moi qui m'occupait de ce genre de choses. J'ai eu des mineurs avec moi aussi. J'étais responsable. J'ai eu des parents, je devais faire des calls. J'avais le soir des appels avec la maman, avec la grande sœur, avec le grand frère. Ne vous inquiétez pas, le petit, je le gère et tout, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, l'e-sport, moi, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça, par exemple, c'est Kéoz. Aujourd'hui, Kéoz, il a fait un major. C'est énervé. Moi, ce que j'allais te dire, j'allais te dire en plus au milieu de tout ça, tu pensais quoi un peu de l'avancée de CSGO et un peu de la scène FR au travers de ces années-là parce qu'il y avait déjà en 2017-2010 mais de plus en plus de majors. Tu avais en plus les débuts d'essais, de formation de ligue, des trucs et tout. Tu as Vita qui arrive en 2018 pour essayer de créer un truc, etc., des rosters FR. Tu pensais quoi un petit peu toi qui étais là depuis 2012 du coup, de 2012 à 2018, cette évolution, tu la voyais de quel œil en fait ? En vrai, de vrai, tu ne t'en rends pas forcément compte. Tu as la tête dans le guidon, tu as tes objectifs, tes compétitions et tout donc tu ne t'en rends pas compte. Maintenant, avec le recul, il est vrai que Vitality, quand ils arrivent en 2018, les gens ne se rendent pas compte que Néo, en fait, il donne un souffle de vie, il ressuscite la scène française. D'accord. Elle était un peu mal en point ? Elle était plus que mal en point. Avant ça, c'était G2, les équipes françaises en fait, ils ont split, ils ont kické les mecs, ils se sont internationalisés. Il y avait NVS aussi avant. Et NVS, ils ont rendu les clés, ils ont dit on se rebarre aux Etats-Unis, les Français, on n'en veut plus, vous êtes trop compliqués. C'est ce qui s'est passé. Les mecs, ils ont perdu le slot en Pro League, NVS, en 2018, et NVS a mis ciao la France. Donc NVS, c'est fini, G2, c'est fini, ils s'internationalisent en tout cas. Et là, tu as Vitality qui vient et qui prend cinq joueurs français. NVK, et en plus, c'est Vitality. C'est l'étendard de l'e-sport en France, il faut dire la vérité. Il n'y a pas que eux, mais c'est l'étendard de l'e-sport en France. Et là, c'est une vague d'une nouvelle communauté qui découvre Counter-Strike au niveau compétitif. C'est des gens qui connaissent Counter-Strike parce qu'ils en ont entendu parler, mais c'est des gens qui vont rentrer dans Counter-Strike parce qu'ils sont fans de Vitality. Et derrière, ça a donné un gros gain à la scène française parce que ça a remotivé des gens, il y avait des rumeurs d'académie. Donc, tu as des petites équipes, des structures qui s'y sont remises, etc. Très certainement qu'il y a des structures de Fortnite, de Rocket League, de FIFA, etc. Vitality, ils arrivent sur 16. Viens, on y va. Avec nos moyens, mais viens, on y va. Il est intéressant de s'y investir. Et au final, les gens ne se rendent pas compte que ça fait du bien. Et moi, malheureusement, c'était vraiment la période où... Toi, tu lâches, eux arrivent. C'est vraiment la transition parce que moi, au final, après 2018, je vois qu'il y a... 2019, moi, j'arrête en 2019 compétitivement, entre guillemets. C'est Covid. Plus de tournois, plus de LAN, plus rien du tout. Le dernier tournoi qui est fait, c'est moi qui le fais et je finis deuxième. Quoi, c'était début 2020 ? C'était 2019, février 2019. Confinement, là. C'était 2020. Covid, c'est mars 2020. Ah ouais, 2020. Ma dernière LAN, c'est 2020. Ok. Voilà. Mais tu n'avais pas déjà arrêté à ce moment-là parce que 2018 et 2020, même moi, en regardant un peu, genre, en faisant mes recherches, j'ai vu une sorte de traversée du désert. Le truc, c'est que c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est géré par des bénévoles, entre guillemets. Ce n'est pas des fans de Malek, ils s'en fichent. Je crois sur Wikipédia, mais en ligne, il y a marqué que j'ai gagné 1500 dollars dans ma carrière. T'as montré un chèque. C'est beaucoup. Il y avait 1000. Je rigole. Tu te rends compte. Donc, c'est juste que ce n'est pas à jour. Ça a fait du bien, Vitality. Moi, c'était vraiment la transition où c'était ça. Il y a un cap que je pense que, honnêtement, je ne pourrais pas passer. Je ne me vois pas aller plus haut que le top 20, 25 HLTV, individuellement. Et surtout, une réalité, le leadership ne change jamais. Le capitana ne change jamais. Que ce soit chez Vitality, chez G2, dans toutes les équipes, les perspectives de recrutement, ils ne réagissent jamais un capitaine. C'est le capitaine qui est en place, qui dégage les rookies qu'il a fait venir. Ça ne marche pas. Oui, c'est les deux rookies qui viennent d'arriver. On reprend deux autres rookies. On reprend deux autres rookies. Jusqu'à ce que ça clique. Jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est pour ça que moi, sur la Cafardinos Academy, Epsilon, etc., je forme des joueurs, je me le fais prendre. Je me le fais prendre. Je me le fais prendre. Je forme un sniper, il est pris. Je forme un fixe BP, IEM de ouf. Je me le fais prendre également. Et je reprends une pépite, je le forme. Je reprends une pépite, je forme. Je reprends une pépite, je forme. Ça commence à te casser les couilles à chaque fois d'abord. Je suis centre de formation, moi. j'ai des royalties. Je touche rien, moi, tu vois, sur ça. Donc au final, tu te fais bouffer par le gros. C'est arrivé là, à KRL. Avec sa petite académique. Il a lancé Gen 1, etc. Il s'est fait prendre ses cinq joueurs. Et encore, que LDLC, ils ont été gentlemen, ils lui ont lâché un billet. Ouais. Pour acheter le contrat. Attention. Non, non, ils ne sont pas sous contrat. Les petits n'étaient pas sous contrat, pas payés, rien du tout, full. Les mecs ont été classe de malade. Marty, c'est le directeur e-sport d'LDLC. Le mec est classe de ouf et il a lâché un billet pour payer la line-up. Toi, un truc clean, tu vois, pour être... Histoire de faire un monde honorable et de faire les choses bien. Exactement. Moi, je peux te dire que 2018, 2019, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça pour moi. Les mecs, s'ils pouvaient avoir des joueurs gratuitement... Ouais, ils ne s'en privaient pas. Ils les avaient et puis c'est tout. Donc ça, j'étais las, tu vois un peu. J'étais totalement, totalement dégoûté un peu de ça, de voir à chaque fois des gens. Je savais que ce rôle-là, c'était fini. Si j'ai un conseil à donner aux gens, définissez vos rôles, définissez vos objectifs et comprenez si vous allez réussir ou pas. Parce que tu peux arriver au Real de Madrid, au football, Sergio Ramos, frérot, il est là pour 15 ans. Le 5, il ne change pas. Par contre, les liées à droite, l'arrière-droite, s'il est un peu défaillant, il y a de la rotation constante. L'attaquant, ça, c'est Zumba. Tous les trois mois, Mercato et tout ce qui va avec. Là, c'est pareil pour CS, en fait. C'est assez marrant, c'est assez marrant en réalité. Parce qu'en plus, et ça, c'est un truc que j'ai vu et qui m'a assez impressionné, j'ai vu, genre, tu commences la création de contenu fin 2016. Donc du coup, en fait, tu faisais de la création de contenu en même temps que tu streamais, enfin, que tu faisais de contenu. C'est mes viewers. C'est mes viewers. En fait, je faisais des coachings, je faisais des coachings et les mecs, ils m'ont dit, lourd et tout machin, tu devrais faire des tutos. Et là, là, les tutos, ça a aidé. Et là, j'ai mon chat, mes viewers, ils m'ont créé une chaîne YouTube. Je ne sais pas faire ça. Il y a un viewer qui m'a créé un mail, qui a créé la chaîne YouTube et qui après, il m'a donné le mot de passe, etc. pour que je change. Il m'a créé ma chaîne YouTube. Il a mis bannière. Oh, le roi, sérieux ? Le soir même, j'enregistre 10 tutos. On fait des thèmes, etc. J'enregistre 10 tutos. Je les upload le soir même, les 10 en même temps. Mais... Parle à votre pote, là. Le mec, il fait 18 taux, il pleut. C'est-à-dire que toi, genre, algorithme, vas-y, sortie, régularité, à la foot, t'as balancé la tartine de 10. Je balance. Et là, toutes les semaines, tuto avec les cafardignos, fais ce thème, fais ce sujet, fais ce sujet. Comment on fait ci ? Comment on fait ça ? Comment on fait ci ? Comment on fait ça ? J'ai dit, ok, allez, j'enregistre. Je mets sur YouTube. J'enregistre, je mets sur YouTube. J'enregistre, je mets sur YouTube. Rien à faire. Pas de montage. Pas de minia. Titre. Bagdad, description, il n'y en a pas. Commentaire, je ne regarde même pas. Je prends, je mets, je prends, je mets, je prends, je mets. Ça prend. Pas de monétisation de ma chaîne YouTube pendant 4 ans. Quoi ? J'ai pris un monteur vidéo. Asgard, mon frérot, je t'embrasse très fort. Je prends un monteur, je lui donne la chaîne. Ouais. Il me dit, frérot, 3 dollars là, c'est comment ? Et là, il me met la monétisation. Et depuis un an et demi, j'ai découvert la monétisation sur YouTube. Donc de 2016 à 2020 ? Pas de monétisation sur YouTube, pas de placement de produit, pas d'intro, pas de rien du tout. Attends, de 2016 à 2020, tu as une chaîne YouTube qui a eu des tutos qui ont fait des dizaines de milliers de vues. Centaines, centaines. Des centaines. Et l'additionner à tout ça en comptant millions de vues et tu n'as pas eu ? Pas un euro. Je peux me loguer, si tu veux, sur mon téléphone. Je te donne l'historique. Je te crois. Franchement, tu serais bien con de mentir pour un truc qui te fait passer pour un des milliers. Tu vois ce que je peux dire ? En retombe, tu peux mentir pour Flex, mais là, vous avez vu les mecs ? Je n'ai pas eu une chaîne de sa mère, je suis super con. Il n'y a aucun intérêt de mentir dessus. C'est ça, tu vois. Et là, il est dinguerie. Tu vois, dinguerie de chez dinguerie, je découvre ça. Je suis mort. Mais moi, c'est mes viewers, c'est la communauté, mon tout. Fais des tutos, fais ci, fais ça. Fais un vlog. Va en l'âne, fais un vlog. Allez, vas-y, je fais un vlog. Chate une caméra, je vlog. Tu as raté de la YouTube monnaie. Ce n'est pas grave. En vrai de vrai, le truc, c'est que je vis pas de cet argent. Tu sais, de 2012 à 2020, de 2012 à 2020, je vis grâce à Twitch et à le contrat. Contrats professionnels, etc. Les cash prizes, les ligues, les machins, les ceci, les cela, tu vois. Des sponsors de temps en temps, individuels. Parce qu'en fait, avec Epsilon, je négociais les sponsors au global. Je demandais, je ne sais pas moi, 100 000 euros pour les six mois, etc. Et j'avais une part pour moi. Parce que je suis la tête d'affiche d'Epsilon et c'était indépendant. Ça veut dire que même le président me laissait tout en autonomie. Je gérais tout. Je suis Epsilon France. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai une relation avec Epsilon que j'ai encore à l'heure actuelle et tout, où le mec me laisse la carte bleue de la société, me laisse la voiture. Je ne savais même pas que ça existait encore Epsilon France. C'était une sacrée structure. Même sur le code à l'époque, c'était des points. Après, ils ont arrêté là. Ils ont arrêté parce qu'ils ont eu des impayés. Ça pareil, ça pareil. Je vois beaucoup de joueurs pro pleurer systématiquement sur les structures. Eux, ils ne m'ont pas payé. Eux, ils ne m'ont pas payé, etc. Je pense même que Webédia, là où on est, ils ont eu ce genre de choses. D'impayés, des retards et tout. Alhamdoulilah, j'ai toujours été bien payé. Mais ça existe, parce que dans le monde professionnel, les gens ne comprennent pas qu'il y a des échéances, il y a des difficultés, il y a des retards. Moi, Epsilon, à l'heure actuelle, ils me doivent 4-5 mois de salaire montant à 5 chiffres. Ouais, 2018 ou 2019 du coup. Voilà. Ça fait 2-3 mois. Je ne les ai jamais réclamés. Je ne lui en veux pas. Parce que j'ai vu la trésorerie, etc. J'ai vu qu'il y a un paiement de 300 ou 400 000 euros d'un sponsor qui n'était pas passé. Et que le mec, il est en difficulté, qu'il peut perdre sa maison. Et que c'est dur au global. C'est compliqué, tu vois. Et que l'e-sport, c'est un peu bâtard, surtout quand tu as une structure et que c'est difficile d'être à l'équilibre. J'ai jamais menti, j'ai jamais rien volé, moi, à la gaming house ou ce genre de truc et tout. Le mec, il avait une confiance en moi totale, tu vois. Bien sûr. Pour gérer les joueurs, les repas, les machins, les ceci, les cela et la trésorerie. Et en parallèle de tout ça, est-ce que c'était facile de pouvoir streamer en même temps que Prac, en même temps que Strat, en même temps que gérer tout ça ? Est-ce qu'avoir la communauté, parce que je suppose que du coup, parce qu'en plus, j'ai vu des images de quand vous étiez en LAN, etc. Avec le chat et tout. C'était quoi ? C'était des vrais soldats ? Il y avait des ultras ? Ça mettait une pression ? C'était un soutien ? Comment ça se passait ? Un peu tout. Un peu tout. Alors déjà, très très dur à gérer parce qu'en fait, tu te lèves le matin, 10h sur le serveur. D'accord ? 9h, je fais un peu de corde à sauter, histoire de... 10h sur le serveur, mon strat time, il est prêt. Théorique jusqu'à midi. Midi, tout le monde va manger. 13h, prac ! De 13h à 17h. 17h finito pour tout le monde. Moi, 17h, j'arrête. Je vais manger un bout, je lance mon stream. 17h30, je lance mon stream jusqu'à... minuit en gros. Jusqu'à minuit en gros, je faisais ça. Mais j'enregistrais mes tutos, je faisais mes trucs pour alimenter ma chaîne YouTube, etc. Et j'ai fait ça pendant des années et j'ai sacrifié tout simplement ma vie, mes plaisirs, les à-côtés, c'est le charbon, tu vois. Ma mère, je la vois pas, je mange pas avec elle, mes soeurs, c'est pareil, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes amis d'enfance. C'était si difficile que ça de trouver même de temps en temps un week-end, il y est là, même dans un mois. Moi, c'est vendredi, samedi, off. Tu veux que je te dévoile une dinguerie ? Ah bah, c'est ton émission. Vous voulez que je dévoile une dinguerie ? Moi, vendredi, samedi, off. Pas d'internet, pas de stream, rien du tout de YouTube. Je suis père de famille. Putain ! Oui, mais je savais pas. Donc c'était les quelques jours famille ? Moi, vendredi, samedi, je suis avec ma famille. C'est bien au moins d'avoir deux jours dans la semaine, j'ai envie de te dire. Ça, les gens le découvrent et je dois gérer le stream, je dois gérer les joueurs, je dois gérer machin, je passe pas de temps avec ma femme. Mon enfant ? Les fistons. Donc, incroyable. Il y a des gens là, peut-être, ça va leur tilter, tu vois, des gens, quand ils viennent sur mes streams et tout, ils entendent du bordel chez moi. Et à chaque fois, je dis, il y a du monde, c'est ma nièce et tout. Non, c'est pas la nièce, c'est le mieux. C'est ma famille, tu vois. Oh là là. Et donc, très dur à gérer. Très, 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 très dur à gérer. Parce que, parce que tu mets en suspens, tu sacrifies en fait. Et tu dois être avec quelqu'un qui comprend ton état d'esprit, qui te veut du bien et qui dit, ok, je suis prêt à faire les concessions comme toi, t'es en train de le faire. Toutes les heures que je mets moi sur le PC, c'est des heures que je passe pas avec ma famille. Ouais, bien sûr. Mes amis d'enfance, je les ai pas vus, ça fait des années. On m'appelle, tu veux que je te dévoile une autre dinguerie ? Mes amis d'enfance, mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai dormi, avec qui on est parti en vacances à l'étranger, au bled et tout, parce qu'on est de la même nationalité, ce genre de choses. On part des, je vais chez lui là-bas, etc. Nos mères se connaissent et ce genre de choses. Je les ai pas vus depuis des années, ça me propose des dingueries. C'est des gens très connus en France. C'est Joule, etc. Il y a des gens qui le savent parce qu'on m'a vu dans des clips très très vieux de 2009, 2010, etc. Il y a des gens qui m'ont reconnu dedans. J'ai pas vu. Il y a pas longtemps, en plus, je reçois un message de Joule, il me dit « Alors frérot, machin, tu fais quoi ? Lourd, continue, lâche pas, machin, ceci, cela. » C'est des mecs, je pourrais me coller à eux, mais pas qu'eux. Kofs, Naps, Ghetto Phénomène. En fait, tous les rappeurs de Marseille. Tous les mecs de Marseille, on se connaît, vous pouvez aller voir sur Google si vous voulez, on est tous nés en 91, 90, 91, 92. C'est une génération similaire. Tous les mêmes collèges, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai jamais voulu me coller à eux, j'ai jamais voulu faire de collab avec eux, je ne veux pas de ça. Mon cousin Germain, c'est l'Algerino. Ouais. Ça, c'est l'époque, l'Algerino. Voilà. Donc, je ne veux pas faire de collab avec eux. Il y a des gens qui le savent, tu vois. Il y a des gens qui le savent, parce qu'on m'a vu à Marseille, etc. Et j'ai jamais voulu faire de collab, je ne colle pas les gens, je ne veux pas utiliser les gens, je veux réussir par moi-même. Je sacrifie mon temps, je sais que c'est des gens qui charbonnent eux-mêmes, ils sacrifient beaucoup de temps et tout, ils ont des problèmes, ils ont leurs trucs et tout. Mais moi, je veux réussir par moi-même. Et le jour où on me verra avec eux, etc., c'est que j'aurai estimé que je suis à l'endroit où je voulais être et qu'aujourd'hui, je me sens légitime d'être à côté d'eux. Il n'y a pas forcément de légitimité, c'est juste qu'il y a un moment. Il y en a beaucoup, ils ont cette mentale de je veux me faire moi-même, tout ça, machin. C'est comme ça. Même dans le YouTube game ou le Twitch game, j'ai des potes qui sont là depuis très longtemps, des JL Tommy, des Amaru. Je suis trop fier, tu vois, toi, je suis trop fier de ouf, Kameto, je suis trop fier de ouf de leur succès, de leur réussite et ce genre de choses, tu vois. Tous les jours, je vais sous des tweets, je leur donne un peu de force, je leur donne rien du tout, tu vois. Je commande, ça me fait plaisir et tout machin, je me fais insulter, tu vois. De suceur, de colleur. Alors que, par exemple, pour Tommy, le mec avait 100 viewers. Et tu le connaissais déjà ? Je le connaissais, je le hostais, j'en avais 600. J'avais JL avant que les mecs, ils savent c'était quoi JL sur leur pseudo. Ah, bien sûr. Amaru, le frérot, c'est pareil, j'ai fait des tutos avec eux. En fait, j'ai fait des tutos avec Fake, avec Amaru, etc. Mais je ne veux pas les voir, je ne veux pas les calculer. Maintenant, en plus, qu'ils sont encore plus gros, je ne veux même pas les calculer. Je ne veux même pas passer sur leur stream, host, host ou je ne sais pas quoi. Ils sont trop gros, ils sont dans leur monde. Le jour où je pourrais un peu les tâter, on ira les tâter. Pour l'instant, laisse tomber. Mais c'est relou d'avoir genre, on va dire, à chaque fois que tu veux faire quelque chose ou que tu souhaites faire un truc ou évoluer ou quoi, d'avoir des gens qui le regardent d'un oeil négatif, non ? Les gens ne font que ça, en fait. Les gens ne font que critiquer. Il ne faut que critiquer parce qu'ils passent leur vie à vivre à travers les gens. Ils ne s'occupent jamais d'eux, ils ne se regardent jamais dans le miroir. Tout est épié, les statistiques, avec qui tu restes, pourquoi tu as liké, pourquoi tu retweets lui, pourquoi tu restes avec lui, mais qui t'es, mais machin, mais ceci, mais cela. Tout le monde vit à travers les réseaux sociaux. C'est une des meilleures inventions jamais créées parce que tu utilises des liens, c'est un outil super puissant. Mais l'humanité, l'homme, il m'en fait des choses tellement négatives que je ne comprends pas. Mais c'est l'homme, c'est l'homme qui détruit tout de toute façon. C'est comme moi, comme moi qui fais des dingueries, qui des fois me met en colère ou des trucs comme ça et qui va faire n'importe quoi. Alors qu'en réalité, on est bienveillant, qu'on pourrait tous se transmettre de l'amour, qu'on pourrait tous faire avancer les choses et ce genre de trucs. quand tu vois les... Quand je vois, moi, je ne le vois pas forcément du même eu que les autres, mais quand je vois moi, JL Tommy, entre guillemets, il prend un peu de... 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 de fort, de galon, etc. Il prend des mecs, entre guillemets, inconnus, il tire ses gars vers le haut et tout le bordel. Je me dis, c'est incroyable. Quand je vois Joule faire des... très organisés avec mes amis d'enfance... Ouais, faire croquer plein de gens. Les gens, ils ne connaissent rien du tout, ils ne savent rien et tout et que le mec, il essaie de les pousser, que je vois des commentaires négatifs, tu vois, par rapport à Joule et tout, ça me rend ouf et je vois des commentaires du style Lâche-le, ce rappeur, il pue sa mère. Il fait un feat avec ces gens-là, il pue sa mère. S'il ne faisait pas de feat avec lui, on dirait, t'as oublié les tiens. Les gens diraient ça. On dirait, t'as oublié les tiens. Tes potes avec qui tu traînais, que tu bouffais des Capri Sun ou nous, on se partageait des sandwiches, des pizzas. On était 45 à manger sur des sandwiches. On était 4 sur un steak frites. Coupé en 3, frites à part. On disait au mec du snack, rajoute un peu des frites et tout. Tiens, barquette pour toi, barquette pour toi, morceau là-bas, morceau là-bas. Moi, j'ai vécu ça avec ces gens-là. Quand je les vois maintenant avoir ce succès-là, je suis trop fier, je suis trop content. Mais, je ne suis pas dans ce monde-là. Je ne vais pas aller les coller. Je veux réussir moi et après, on ira faire des trucs. D'ailleurs, l'Algerino, anecdote, son dernier clip qu'il a fait avec Inokstag et Michou, c'est moi qui le branche avec Inokstag. Ah ouais ? Alors, je n'ai pas suivi du tout. Ils sont déguisés en Daft Punk. Il fait un feat Joule, SCH, l'Algerino. Il y a les Daft Punk qui arrivent et derrière, ils lèvent le casque et c'est Inokstag et Michou. C'est moi qui branche Inok parce qu'Inok aussi, c'est quelqu'un que je connais depuis des années et tout. Mais je ne veux pas. C'est ouf. Je ne veux pas profiter des gens de... Je n'aime pas cette mentalité-là. Perso, je ne te cache pas que sur le coup de ce son-là, je ne le connais même pas. Ce n'est pas de la musique que j'écoute et tout. Je n'ai pas suivi du tout. Peut-être que le chat saurait. Non, sans doute. Tu me sors des gros artistes, etc. Bien sûr que le chat, il voit qui ça. En plus, j'allais dire, en parlant un petit peu de tout ça, de la scène CSGO, de Vita, tout ça, et même du fait de réussir par soi-même et tout, c'est assez intéressant. J'ai vu, il y a certaines des critiques qui reviennent concernant, qui disent que tu parles beaucoup d'actu, voire des fois beaucoup de Vita, des trucs qui vont générer du clic, intéresser, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette critique de fond ? D'accord. Moi, je pose la question en retour. Aujourd'hui, l'actualité CSGO en France, c'est qui ? À l'heure actuelle, il y a des sites ou alors toi, toi, t'en parles beaucoup quand même. C'est moi. C'est moi qui parle de l'actualité, c'est moi qui fais les analyses. Maintenant, ce que tu veux que je te dise, il n'y a que Vitality, ben ramenez Kamel, Kamel, ramène-toi sur CS, je parlerai de toi. Ramenez-moi Solary, LRB, c'est LRB qui gère Solary ? Viens sur CS, LRB, je parlerai de toi. Aujourd'hui, il n'y a que Vita, mais je parle de Vita, c'est de l'actualité. Mais par contre, c'est ce que les gens veulent, de ça. Moi, l'actualité, je la fais toutes les semaines. Je fais une vidéo de deux heures par semaine sur l'actualité. Je parle de la scène féminine, tout le monde n'en a rien à foutre. Je parle de la scène sub-sub-sub-sub-top des amateurs, des tournois, de tout ce qui se passe sur l'univers de CS depuis des années, tout le monde n'en a rien à faire. Par contre, dès que ça parle de ZeeWoo, de Vitality, ça clique plus. On ne va pas expliquer l'algorithme. Plus personne n'a l'abonnement. Plus personne n'a les notifications. Aujourd'hui, c'est taux de clics par impression. Donc, il faut une minia, un titre. Il faut mettre ZeeWoo, Apex, c'est l'actualité, c'est les têtes d'affiche. Tu parles de la Ligue 1, tu parles de qui ? Tu parles de Mbappé à l'heure actuelle parce qu'il est en bombe. Tu parles un peu moins d'Arnaud Nordin, ouais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est pareil pour CSGO en France. Les têtes d'affiche aujourd'hui, c'est Vita. C'est vrai que si, en ce sens, parler de beaucoup d'actu, etc., de l'analyser, d'en discuter, ça passe le truc un peu en format média. Je ne dis pas que tu es un média, mais je dis qu'en quelque sorte, parler concrètement d'actu, c'est en quelque sorte faire du média. Alors, en ce sens, oui, c'est un peu bizarre de reprocher à un média de parler d'une actu qui arrive. Moi, le truc, c'est que je fais de tout, en fait. Moi, je ne me contendrais pas à un truc. On l'a dit tout à l'heure, joueur pro, créateur, comptable, assistante sociale, gérer le marketing, le machin, le ceci, le cela. Et là, ma chaîne YouTube, c'est pareil. Je vais faire quoi, moi ? Des tutos. Il n'y a plus personne qui veut jouer à CES. Les tutos, ça ne marche pas. Tu penses qu'à l'actualité, en 2022, il y a moins de gens qui s'y mettent ? J'en ai fait 200 des tutos, de toute façon. Je vais faire une formation, là, gratuite. Je fais une formation que je vais mettre à disposition des gens totalement gratuite, qui sera sur CSGO, formation, etc., mais même dans le domaine de l'e-sport. Comment gérer une équipe ? Comment bien gérer son image ? Comment gérer ses réseaux sociaux ? Comment monétiser ? Pas faire le débile comme moi à avoir une chaîne YouTube pendant 4 ans et ne pas gérer vraiment. C'est bien, ne faites pas mon erreur. Tu vois, il faut que je transmette le mauvais parcours, les mauvais trucs que j'ai faits et que je le transmette pour que les gens ne passent pas par les mêmes chemins que moi. Et aujourd'hui, je fais de l'actualité, je fais de l'analyse, j'ai ma plus-value, j'ai mon expérience, j'ai mes compétences tactiques et j'apporte mes analyses. C'est juste que les gens, en fait, aujourd'hui, ils veulent des suceurs. Ils veulent que... Ça, c'est dit... Ils veulent des suceurs. Ils veulent que je parle de Vitality et que j'encense Zewoo toute la journée. Même s'il fait une mauvaise game, même si Vitality, ils sont dans une période, là, en tout cas, de restructuration où c'est très difficile. Et je pense, pour le coup, je suis vraiment magnanime de ouf. Je prends beaucoup de recul parce que je sais qu'il y a une restructuration. Ils changent de langage, ils se sont internationalisés, ils ne sont plus du tout français. Donc là, il y a carrément un leader in-game français qui ne doit pas communiquer en anglais, qui doit jouer avec des Danois qui ont une identité à eux. Le jeu français, le jeu d'un, c'est pas pareil. Donc les résultats, ça ne va pas, là, en ce moment. Et je suis très gentil avec mes analyses. Alors qu'avant, je les aurais, mais genre, démolis. Et quand bien même je les démolirais, c'est comme ça. Tu fais un mauvais match, on te tape dessus, tu fais un beau match, on va t'encenser. On ne sait pas sur quel pied tu danses, Malek. Un coup, t'es team vitality, un coup, t'es anti-vitality. Mais moi, je suis team CSGO, mon frère. Alors pour le coup, sur là où je te suis, et parce que j'ai déjà vu certains de tes tweets où genre tu les encens et tout est cool quand ils font du bon, c'est que c'est vrai que même dans le foot, parce que moi, je rapporte au foot parce que c'est ce que je suis beaucoup et sur lequel je tweet beaucoup, c'est vrai que la manière d'être le plus juste possible avec quelqu'un, c'est de dire quand tu fais bien, mais savoir aussi de dire quand tu fais mal et à l'inverse, pas avoir la fierté de ne pas dire l'un ou l'autre. Et 99% des gens... Et des fois, essayer d'analyser quand c'est l'un ou l'autre. De toute façon, 99% des gens ne regardent même pas les matchs. Ils ne regardent même pas les matchs. Donc, ils ont un débrief. Ouais, tu fais que tout que... Non, c'est juste que quand il y a marqué en titre ou en description ou je ne sais pas quoi, ZeeWoo, ce gros nul a joué comme une chèvre, t'as cliqué parce que c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. C'est Google qui met en avant ce genre de contenu. Par contre, quand j'ai mis ZeeWoo trop fort, tu ne cliques pas parce que toi, ce que tu aimes, c'est le sang. C'est le négatif. Mais après, ça, c'est le côté... Ça, c'est le côté réseau social global. Le type négatif va toujours faire... Il y avait eu des études sur ça en termes de tweets qui montraient que les tweets négatifs avaient toujours une portée beaucoup plus grande que les tweets positifs. Je ne sais plus rien. Et pareil avec derrière des informations. Après, bon, là, c'est autre chose. Mais des fois, une information qui allait buzzer et qui allait être erronée, elle allait faire quatre fois plus de chemin que la correction de celle-ci ou le fait que... Et donc, du coup, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis en termes de tweets. Moi, là où je comprends un peu ce que tu dis, c'est qu'avec le coût du taux de clics par impression, en fait, il faut que vous compreniez et je vous le fais en très rapide pour ceux qui nous écoutent. En réalité, quand tu sors une vidéo YouTube, tu as des impressions. Donc, les impressions, c'est dans combien de pages d'accueil elle va être proposée. C'est-à-dire que ça va être proposé à des gens. Ensuite, tu as un taux de clics par impression, c'est une fois... Donc là, vous voyez, genre les 20-30 vidéos que ça vous propose et où vous scrollez, il y a 20-30 vidéos différentes. Ça compte comme une impression. Si vous cliquez dessus, ça donne un taux de clics par impression. Combien de fois ça a cliqué une fois que ça a proposé à des gens ? Plus le taux de clics est haut, plus ça va proposer à d'autres gens ensuite. En fait, c'est une boucle. C'est un cercle, classé comme ça. Et donc du coup, tu as des bons taux de clics par impression, 6, 7, 8, 9%. C'est vraiment... 8, 9, entre 6 et 10%, c'est un bon taux de clics par impression. C'est-à-dire que si une personne sur 10 qui a eu la vidéo dans son feed a cliqué, c'est un bon taux de clics. Et en fait, machinalement derrière, ça va proposer à de plus en plus de gens et ça va faire baisser ce taux de clics jusqu'à un certain pourcentage où là, ça ne va plus trop proposer et boum, ça fait le nombre de vues total. Donc une fois que c'est descendu vers 2, 3, 4%, voilà, l'algorithme estime qu'il a proposé à assez de monde et donc du coup, c'est bon, il n'y a plus besoin d'aller creuser plus. L'histoire de ta vidéo et ses stats sont faites. Et là où j'entends un peu mal avec ce qu'il fait, et c'est vrai que là, on l'a reproché à beaucoup de YouTubers et créateurs de contenu, mais ça fait partie de la chose et ce qui est un petit peu relou des fois, c'est vrai, c'est que tu es obligé à des moments, surtout si tu parles d'actu, d'aller envoyer, aller venez, sinon vous cliquez pas. Ah, si je le fais différemment, ça va pas vous intéresser. En plus, vous avez peut-être cliqué pour le truc qui vous intéresse puis d'ailleurs, restez sur un truc qui vous intéresse peut-être un petit peu moins. C'est vicieux, c'est bâtard, mais malheureusement, et c'est comme ça que c'est fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez un temps de cerveau qui est disponible par jour qui est limité et vous vous intéressez du coup que... Enfin, vous n'avez cliqué que sur ce qui vous intéresse et donc du coup, à des moments, c'est un petit peu bâtard, mais il y a de l'obligation à ça, surtout quand t'es en milieu, dans un milieu, qui est des fois très concurrentiel, d'utiliser ces procédés. Exactement. Donc moi, en fait, vous savez, c'est quoi mon but ? Je vais pas dire mon rêve ou quoi que ce soit, c'est qu'il y ait des entités très très grandes comme Vitality qui viennent sur CS parce que moi déjà, CS, moi j'adore, tu vois, et qui donnent de la force à CSGO qui est de plus en plus donc de clientèle, de gens, de consommateurs, etc. Et tout le monde, tout le monde irait bien. C'est vrai qu'en soit, t'as tout intérêt toi que le truc pète. Moi, je vous explique, si Vitality demain, ils mettent fin au projet CSGO, qu'il n'y a plus de, tous les Français, en tout cas, s'internationalisent, comme là, c'est le cas pour Shox qui va chez Team Liquid, comme là, chez Jax, avec qui j'ai joué chez Epsilon, qui est chez G2 et que c'est le seul représentant français maintenant dans ces trucs-là, les gens se désintéressent de G2, les gens se désintéressent de Shilicuid. Je parle vraiment pour les Français parce qu'en France, je pense qu'on est un pays très chauvin. C'est Bleu, Blanc, Rouge, Cocorico. Nous, on suit les Français. Dès lors qu'il y a moins de Français, c'est fini. Si Vitality s'en va, parce que les gens ne se rendent pas compte que les budgets qui sont mis, qui aspirent réellement, ce que aspire CSGO en France, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour le budget. Un Vitality, ça doit être entre 3 et 5 millions annuels de budget. Ils ne sont pas rentables du tout. Sur CSGO, je vous le dis, ils ne sont pas rentables. Même s'ils ont ZIOU, meilleur joueur du monde, etc. Levez-vous de la tête que les mecs, c'est la folie, pompez-le. Après, j'ai fait un coup avec Néo, ce n'est pas ce que tu recherches au tout début, en tout cas. Tu vises le long terme. C'est pour ça que tu fais des levées de fonds qui crament du cash. Ça fait 4 ans qu'il est là. Là, Vitality, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Pas de titre. Bon, ils ont gagné les ECS, ils ont gagné une blast, etc. Mais Major, quart de finale, au revoir. Et ça se qualifie difficilement, tu vois. Et le Major, ça reste le Major. Et il y a toujours cette irrégularité de ouf. Il y a les coups du sort également qui sont arrivés avec les mercatos, les changements des règlements et tout, qui ont fait que... Parce que Vitality, ils étaient sur une bonne dynamique. Et le Covid aussi. Oui, le Covid aussi. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Et vous croyez que Kameto, il va venir sur ECS ? Il ne viendra pas. Il a déjà parlé à des équipes. Ça parle de 3 millions, de 4 millions pour des projets qui ne sont pas rentables. Mais c'est... Ciao, Rocket League, c'est très bien. Valorant, peut-être. League of Legends, c'est très bien. Tu penses que c'est le format qui rend le truc compliqué aussi ? CSGO, c'est un gouffre financier parce que le format... Genre les voyages constants, les tournois tout le temps, les hébergements, les ci, les ça. Après, ça c'est payé par les organisateurs. ESL, Dreamhack, Faceit, etc. payent ce genre de choses. Mais les salaires sont énormissimes sur CSGO. Énormissimes. Les cash prizes sont retenus par les joueurs. Les sponsors, il y en a très peu. Terroristes, antiterroristes, la calage qui tire un peu partout et tout. C'est très réaliste, CSGO, ça ne plaît pas du tout aux marques. En tout cas, en France, anecdote, j'ai ma chaîne CSGO et ma chaîne Valorant. J'ai une chaîne Valorant, tu vois, je fais des tutos et de l'actu, je fais exactement la même chose. Ma chaîne Valorant génère quasiment autant d'argent que ma chaîne CSGO. Avec beaucoup moins de vues ? Je pense un truc comme cinq fois moins de vues sur la chaîne Valorant. Je m'en suis rendu compte là, ce week-end. Parce que du coup, il y a moins de vidéos qui passent sur des vidéos Très certainement, sur Valorant, c'est plus friendly pour YouTube, etc. Et il y a plus d'annonceurs ou ce genre de choses. Les gens ne comprennent pas ces réalités-là, en fait. Ils ne comprennent pas le business. C'est prier, prier pour que CSGO aille bien, pour que l'e-sport aille bien en France, pour que, pas que CS, mais que l'e-sport se passe bien, donner de la force aux structures pour qu'ils aient de plus en plus de budget. Et que les projets puissent se développer. Que ça se développe, qu'il y ait de plus en plus de line-up, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait Vitality, Vitality Académie, K-Corp, line-up 1, line-up 2, line-up 3, sur tous les jeux et tout le bordel. Comme c'est le cas pour, je ne sais pas, le Real de Madrid où ils sont, je ne sais pas, en handball, en football, en basket, en des centres de formation de ouf. Et moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux que la France domine le monde sur l'e-sport. Moi, c'est ma conviction. Ça, c'est mon rêve. On est une terre d'e-sport. Ça fait 20 ans que ça existe, les LAN parties en France. Starcraft, Half-Life, Quake, Kooltans, le bon vieux Starcraft broudoir. Les gens, on ne se rend pas compte. On est une terre d'e-sport et aujourd'hui, on perd de ouf du terrain sur les Allemands. Ils sont très, très chauds en e-sport, les events, etc. Les Américains, les salons, les trucs qu'ils font, c'est une dinguerie. Ils ont des plus gros budgets, machin et tout, parce qu'ils ne rigolent pas dans l'entrepreneuriat, dans les investissements et le levier de fonds. Et bien évidemment, les Asiatiques. Moi, ce que je veux, c'est que la France, ils tabassent tout le monde. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pas mal, pas mal, pas mal. Au milieu de toute cette transition joueur à streamer full-time, etc., au moment où tu arrêtes de jouer compétitivement, etc., genre quand on est streamer, avec une audience correcte, etc., très engagée, mais qui à un moment subit un peu un coup de frein, notamment un ban. Alors déjà, le ban que je prends, incroyable. J'ai un clip de moi totalement sorti de son contexte où j'insulte de PUTE les filles en général. et en fait, il y a un viewer qui vient sur mon stream ce jour-là qui me dit c'est de la merde ton stream, tu fais de la merde, t'es une merde et ce genre de choses. Et je lui dis si t'es pas content, ne regarde pas mon stream. T'as Netflix, t'as d'autres chaînes Twitch, t'as YouTube, t'as Prime Vidéo, tu peux kiffer ta live frérot. Si ça ne te plaît pas mon stream, barre-toi. Et là, je monte un peu en tension, je ne sais pas pourquoi je lui réponds et je lui dis mais frérot, là je fais un retour Windows, je vais dans la catégorie Twitch, etc. Et je dis si t'es pas content, tu vas dans Just Chatting et tu vas regarder les dans cette catégorie. Tout le truc général, ça a été repris par Koei, énergie et tout le bordel et tout. Bann instantanément, définitivement. Misogynie, sexisme et ce genre de choses et tout. J'ai fait une dinguerie, tu vois, j'ai dit ça. C'était vraiment la période où il y avait une grosse médiatisation autour de... C'était quoi ? C'était MeToo, les trucs à ça ? Quoi ? C'était MeToo, les trucs à ça, les mouvements féministes et tout ? Ouais, c'était ça. C'était gros mouvement girl power de malade. Grosse évolution, en 2020, grosse évolution sur confinement et tout le bordel. toutes les catégories piscine, etc. Où tout le monde disait des dingueries, etc. Et j'ai dit gros, si t'es pas content, si t'aimes pas mon contenu, va voir ça. Je le dis de la pire manière possible et Bann définitif. Et avec le temps, maintenant que ça fait on va dire deux ans, etc., tu regrettes un peu ? Ou genre t'en penses quoi ? Tu sais quoi ? Avec un peu de recul. Tu sais quoi ? J'ai regardé un documentaire sur Amourante. Là, il est sorti très récemment. Je sais pas sur quelle plateforme, je l'ai vue. Transcendée. Je suis transcendée. Entrepreneuse de ouf. Fait des thèmes à des gens autour d'elle. Elle a une team et tout machin. J'ai vu qu'elle avait acheté une station service. J'ai une dinguerie. Et la meuf, elle est comme ça, elle est dans l'acting en fait. Elle fait son truc et tout machin. Et c'est un business. Et c'est une dinguerie ce que j'ai dit. mais en fait, je ne le pense même pas. Je ne l'ai jamais pensé. J'ai toujours respecté les femmes. Je n'ai jamais eu de comportement de fou avec des filles. C'est quoi ? C'est un pétage de plomb sur le moment ? Ouais, c'est le viewer. Il m'a détruit mentalement. J'ai dit, si tu n'es pas content, va sur ce contenu-là. Je ne sais pas. Pétage de câble. Et tu es revenu au bout de combien de temps ? Je crois que j'ai pris plusieurs mois. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mois. 6, 7, 8 mois, je crois. Mais sauf que quand tu veux transitionner à streamer full-time et que tu prends 6 mois, ça... Ah non, mais c'est fini. J'ai perdu le partenariat 70-30. Zéro sub. Plus de viewer. Réputation incroyable. Et là, il faut streamer, il faut revenir, il faut machin. Et entre-temps, dans ces 6 mois-là, j'ai eu un accident de moto. J'ai failli mourir. Sur l'autoroute, je me suis fait envoyer en l'air et tout. Jusqu'à aujourd'hui, je suis brûlé partout sur tout mon corps et tout. La mort de mon frère. Donc c'était vraiment la période ultra compliquée, quoi. Écoute, je prends, je fais, mon frère meurt. banne, mon frère meurt. Et accident de moto, accident de moto. Dans la foulée. Dans la foulée. En l'espace de 4 semaines, il m'arrive tout ça. ma vie, c'est plus la même. Et comment on redémarre quand on vit une période compliquée comme ça ? Je sais même pas. Je pense que j'étais en dépression en plus à ce moment-là. C'est quoi la dépression ? C'est quand tu te morfonds, que tu es triste, tu pleures, c'est ça ? Je pense que j'étais en dépression. J'ai ma famille, tu vois. Je l'ai dévoilé tout à l'heure, tu vois. Je crois que c'est ça, tu vois. Sauf que tu n'y arrives plus, tu vois tes économies, 6 mois, les gens ne se rendent pas compte. T'as le loyer, machin et tout. J'étais en déménagement à ce moment-là, j'étais en plein travaux et tout. Moi, j'étais comme ça, sur mon lit, je ne pouvais pas bouger. Des ambulanciers qui viennent me voir tous les jours, aller au Grand Brûlé et tout pour faire mes soins et tout. Vous inquiétez pas, j'ai eu le temps de réfléchir. En plus, pour la mort de mon frère, tu vois, c'était dur de ouf. Normal. Je comprends. Dur de ouf. Parce qu'en plus, ça, à sa prière mortuaire, c'est comme ça qu'on dit ? Sur le Genèseur. Il y avait du monde, vraiment des centaines de personnes. Il y a des gens qui m'ont reconnu, tu vois. Et donc, ça aussi, pareil, ça m'a touché énormément parce qu'il y a des gens après qui m'ont menacé. Il y a des gens qui m'ont menacé à cette période parce qu'ils m'avaient vu, tu vois. Et mon frère, il n'était pas mort d'une mort naturelle, tu vois. Et il y a des gens m'ont dit, on va tout dire. On va être poucav, quoi. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, j'ai dû le dire, tu vois, en live à ma petite communauté, tu vois. et c'était dur de ouf, tu vois, parce que quand t'as quelqu'un qui meurt comme ça, genre... Le sol, il se dérobe sous tes pieds, en fait. C'est un truc de ouf, tu vois. Il m'aura 36 ans, genre dinguerie. Il m'aura assassiné, frère. Les gens, ils savent pas c'est quoi. Genre, vraiment. Dans ma famille, en l'espace de 10 ans, tu vois, là, on refait ma carrière, entre guillemets, 2012-2020. Moi, de 2011 à 2020, j'ai enterré 10 personnes de ma famille. Dont 5 pas des morts naturelles. Franchement, c'est un truc de ouf, parce que au-delà de dire des banalités, tu vois, c'est vrai que sur le moral et dans la récurrence et le fait que ça arrive toujours, etc. Et le fait de devoir constamment, genre, partir pour redémarrer. C'est tout le temps ça, en fait. Donc, tu vois, comment je reviens ? Je me dis, je suis en vie, mais vraiment, je suis en vie. Il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là. Il faut que je revienne, il faut que je bosse, il faut que je travaille, il faut que je vais revenir, c'est tout. Je vais streamer tous les jours. Avant, je streamais quoi ? 6 heures, je vais streamer 7. Je streamais 7, je vais streamer 8. Je faisais 3 vidéos par semaine, je vais en faire 5. On se redonne à 150% pour repartir de l'avant. C'est plus pareil, tu vois. J'ai tout fait pour récupérer ma chaîne Twitch, pour pouvoir streamer et tout le bordel. Tu l'as récupéré au bout de quelques mois ? Je l'ai récupéré au bout de vraiment plusieurs mois et tout. Pendant ce temps-là, moi, les soins, rééducation, vraiment, santé, c'était compliqué et tout. Et problème d'argent, genre, t'as plus de rentrée d'argent, t'as plus aucune rentrée d'argent. Tu faisais quand même quelques vidéos, des trucs comme ça ? Non, fini, j'étais brûlé, je ne pouvais plus rien faire. Ma chaîne YouTube, c'est pareil. Je suis brûlé, brûlé, brûlé. Après, j'ai vu quand t'es revenu, quand même, t'avais fait un peu des efforts. T'avais pris un nouveau décor, t'avais installé des trucs. Quand je suis revenu... On a senti une sorte de besoin de renouveau, en vrai. Ouais, je ne sais pas, ça m'a changé de ouf, tu vois, quand je suis revenu. C'est pour ça que je ne peux pas me plaindre, tu vois. Je dis, il y a des gens, ils meurent. Moi, je suis là, il faut que je me la donne, tu vois. Quand je suis revenu, décor, streamer plus carré, du contenu à produire, tu vois, pas streamer pour streamer, contenu, contenu, vidéos, des émissions. J'ai fait des tournois, j'ai mis en place des tournois pour la communauté avec mon argent. Pas de sponsor, mais cash prize. Moi, je mettais 1000 euros, etc. Là, je fais une formation, j'offre une formation qui sera gratuite pour la communauté. e-sport, c'est ça ? Voilà, tout ce que je peux mettre en place, je le fais. Tout ce que je peux mettre en place, je le fais. Et au final, ça va, tu as quand même du soutien. Moi, j'avais vu, même en regardant tout le stocker, j'avais vu qu'en termes de viewers, même après plusieurs mois off, quand tu étais revenu, les gens, ils avaient répondu présentement. C'était le début. Le truc, c'est que c'était le début, tu vois. Les gens, ils étaient curieux. Donc, ils sont venus quelques semaines et après, j'étais à 100 viewers, 120 viewers pendant plusieurs mois. 120 viewers, je crois que je faisais 200, 300 subs. Dur de ouf. Là, ça revient, mais dur de ouf. Dur de ouf, dur de ouf, dur de ouf. En plus, tu as essayé un petit peu de diversifier le truc avec Valorant et tout. Ouais, après Valorant, c'est parce que j'aime le jeu. J'aime le jeu, tu vois. j'aime. Valorant, c'est le cousin de CS. Mécaniquement, kiff. Et j'aime les deux jeux. J'aime les deux jeux, donc j'y joue un peu aux deux. C'est même pas une question de me diversifier. Moi, me diversifier, j'ai beaucoup de mal parce que... Ça ne m'intéresse pas spécialement. J'aime transmettre des choses que j'aime, en fait, parce que je pense que ça va se ressentir. Donc, me diversifier, juste pour me diversifier, je ne suis pas sûr d'être bon à ça. Après, peut-être qu'en essayant des choses, tu peux découvrir, tu vois. C'est possible. C'est fort possible, mais j'appréhende, tu vois. Alors que là, CSGO, c'est un monde que je connais et Valorant, c'est un monde que je connais. Le jeu, très similaire à CS, je regarde énormément de matchs et tout, je fais beaucoup d'analyses, de moi, d'équipe et tout. Donc, je me plais de ouf dans le milieu aussi de Valorant. Et Valorant, qui a été annoncé un peu genre comme le CSGO, killer, nanana machin, et qui au final, il y a les deux jeux qui cohabitent. Valorant réussit surtout aux US, mais bon, il y a quand même des initiatives françaises, c'est des trucs sympas. On pense à l'équipe de Gibbs et tout. Il y a quand même des petits tournois, des petits trucs. Il y a PM, je ne sais même pas s'il y a encore sur le chat, qui commente. Coach. Coach, je l'ai DM il n'y a pas longtemps, donc oui, j'ai vu qu'il était coach JT. Je veux dire, au-delà de ça, Valorant qui était annoncé comme grand truc, deux ans après maintenant quasiment sa sortie, toi qui joues, toi qui le couvres également le jeu, c'est quoi un petit peu par rapport à CS, c'est quoi l'état du jeu ? On en est où concrètement ? Ce n'est pas un CSGO killer. Il n'y a personne qui va kill CSGO. CSGO, il est là depuis 2012 et la franchise Counter Strike, elle est là, ça fait 20 ans. Donc, il n'y a personne qui ne va tuer personne. D'accord. CS en France plus particulièrement ? Ouais, CS en France. Parce que c'est une question de marché. C'est une question de marché. J'ai donné déjà cette comparaison, je vais la répéter. Des Renault, des Peugeot, des Clio, des Mégane, des trucs comme ça, il y en a en France. Va dans le Texas ou le Wisconsin, il n'y en a pas. Non. On est d'accord. Donc c'est un gâteau avec un marché. Exactement. Dota 2, ça n'existe pas en France. C'est League of Legends. Par contre, tu vas en Russie, le rapport est inversé. C'est Dota 2. Et là, en fait, il y a une bataille CS Go Valorant sur certains marchés. En France, en tout cas, ça a fait du mal à CS. Mais CS vit toujours très bien. C'est ce que j'allais dire. On voit les audiences, un PV CS, les trucs qu'ils font. Un PV, ils font leur travail. Ça travaille carré. Moi, je kiffe le PV. Moi, c'est des rois. Ils ont de très, très bonnes audiences. Ils ont step up leur game de ouf. Les gens, moi, je faisais partie de ces gens-là aussi. Je pense qu'on leur reprochait leur manque de contenu, leur manque de création de contenu, d'émissions, etc. Là, ils font des talk shows. Ils ont des analyses desks. Là, ils ont repris les... Comment ça s'appelle ? Ils vont en LAN. Ils se déplacent et tout. Ils sont sur place et tout. Ils font des trucs plutôt sympas. C'est une grosse plus-value, tu vois. Et la scène française, ça va forcément la booster. Moi, j'aime les deux jeux. Il y a une cohabitation. C'est sûr à 100%. Je pense quand même que Valorant, c'est... Il y a des mecs de CS qui aiment Valorant d'autres qui ne les aiment pas. Il y a des mecs qui ont découvert les FPS avec Valorant, qui ont découvert CSGO aussi. Il y a une cohabitation avec tout le monde. Ça tire de toute façon les deux jeux, je pense, vers le haut. L'e-sport vers le haut et l'e-sport, l'e-sport en France, vers le haut. Il y a des gens qui aiment Vitality sur Valorant. PM, on t'aime, mes frérots, la dernière saison, là. T'as regardé. T'as regardé. T'as fait de la merde de ouf. Mais pour le coup, Vitality, ils sont sur Valorant. Ça représente des budgets beaucoup plus petits que ceux de CS avec, entre guillemets, les mêmes ambitions. OK. Donc, dans l'idée, c'est pareil, mais ça coûte beaucoup moins cher. En plus, ça a quand même une visibilité qui est propre. Exactement. La scène n'a pas encore pété en termes de coups. Ça a les réconfort. C'est ce que les gens ne comprennent pas forcément. CSGO, la line-up CS, c'est millions par année. On parle millions au pluriel. Valorant, ce n'est pas du tout millions. L'objectif de CS, c'est major. C'est tournois mondiaux, européens, et ce genre de choses. Les objectifs de Valorant qui doivent leur coûter des centaines de milliers d'euros et franchement, je suis, je pense, gentil, c'est les mêmes objectifs. C'est les VCT, c'est les Champions, et ce genre de choses. Ils n'y arrivent pas pour le moment, mais les ambitions sont là. Et ça arrivera. Je pense que ça arrivera. Et c'est ça, en fait, qu'il faut... C'est intéressant, ce côté du fait que Valorant, ça ne coûtait peut-être pas encore aussi cher, mais qu'au fur et à mesure, ça se développait avec des objectifs similaires, de la visibilité quand même correcte. C'est intéressant. C'est pour ça que moi, je suis persuadé, tout à l'heure, on parlait, que Kameto ne mettra pas un pied sur CS. Mais que s'il devait le faire, ce serait plutôt Valo, à ton avis. Mais s'il va sur Valorant, c'est beaucoup plus abordable pour lui. Maintenant, il a besoin de référents. Il a besoin de gens pour lui dire faut tel joueur, faut tel joueur, faut gérer le truc, tu vois. Lui, il s'y connaît sur League of Legends. Donc, il tire les trucs. LRB, les Solari, etc. C'est pour ça aussi qu'ils ne viennent pas sur CS, ces mecs-là. Ils n'ont pas de référents. Ils n'ont pas de référents. Ils ne savent pas qui, quoi, manager, coach. Ça se trouve, frérot. Les mecs reconvertis, etc. Il n'y en a pas des masses sur la scène CS qui ont un vrai background, qui ont des vraies expériences, qui ont des vraies... Le bon conseil, quoi. Le bon conseil, les compétences, etc. Mais des mecs comme PM, c'est précieux, tu vois. Moi, perso, ça se trouve. Je pense que si un Solari ou quoi voulait se mettre sur CS et tout, peut-être qu'ils ne le font pas pour des prérogatives économiques ou sponsors, comme tu as dit, avec le côté terroriste, antiterroriste, etc. Mais tu te dis quand même que s'ils voulaient s'y mettre et qu'ils commençaient à naviguer dans les bonhommes de la scène, tu vois, genre un CND, des journalistes, tout comme ça. Ils peuvent. En consulting, ils peuvent. Il y aurait du consulting ou des mecs qui vont dire « Bon, là, c'est pas mal. » Mais le truc, c'est que c'est les ambitions. À l'heure actuelle, il y a une concurrence, il y a une vraie rivalité. Solari veulent bouffer Vitality. On est sur un marché, quoi. Cacor veut bouffer Vitality. Vitality, à l'heure actuelle, sur CSGO, ils ont fait un braquage, en fait. Ils sont arrivés, ils ont eu Ziou pour zéro euro. Ils l'avaient payé. Ils l'ont payé 80 000 euros, frère. C'est pas zéro. C'est un braquage. C'est un braquage. Il l'a eu pour un kebab. Donc, c'est un braquage. Ils ont eu une opportunité de dingue. Je pense que, là, l'internationalisation, ils ont eu les joueurs danois quatre fois champions de major. Ils les ont eu gratuitement aussi. Ils ont juste leur salaire à assumer. Ces opportunités, Solari, ils les ont pas pour rivaliser avec le projet Vitality. Parce que les fans, Solari, tu leur donnes une line-up CSGO. Il faut avoir le calibre de tabasser Vitality. En gros, si t'es Solari et que tu veux t'y mettre, il faut que t'y ailles pour de vrai. Il faut que t'y mettes 3 millions, 4 millions. Et ce que j'allais dire, pour y aller pour de vrai, ça coûte très cher. 3-4 millions. Parce qu'il y a des slots à racheter, Blast, etc. C'est 3-4 millions. Et Solari, ils les ont pas, ces budgets. Ou alors, ils veulent pas les allouer pour CS. C'est trop risqué ou ce genre de choses. Par contre, ce qu'ils peuvent faire Solari, c'est prendre une équipe sur la scène française. Les faire streamer, etc. Moi, je suis sûr que c'est bankable. Le stream, c'est ultra lisible. CSGO, c'est ultra lisible et tout. Et tu peux faire le contenu. Mais est-ce que les fans de Solari ou de K-Corp vont, ou JL, est-ce qu'ils vont avoir l'ego, de mettre, entre guillemets, l'ego de côté et de dire, les frères, on se bat pas avec les mêmes armes. 4 millions sur la table pour Vitality, qui visent des majors. C'est chaud. Par contre, on peut arriver sur la scène française. On a consulté CND, PM, KRL, moi, on peut prendre tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur. Vous, vous êtes manager, machin. On s'entraide, tu vois, on s'entraide et tout. Et derrière, tout le monde peut se mettre, se tabasser sur les serveurs et ce serait bénéfique pour tout le monde. Pour des budgets légers. Moi, un truc qui m'a étonné, en plus, alors j'ai pas suivi les détails, d'accord, je le dis direct, mais ça m'a étonné que DBL Poney, ils ont galéré. Qu'ils aient galéré, en fait. Ça m'a étonné. Alors, je connais pas les détails, je connais pas les exigences, je connais pas les coups, mais ça m'a étonné. Je sais pas, pour moi, c'était l'évidence. Je pense très honnêtement que c'était moi. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que, parce qu'ils ont fait des interviews, etc., ils ont essayé un petit peu de débanquer tout ça et de se dissocier de pas mal de choses et dire, ouais, le coup du sort nous est tombé sur la tête. Je pense que c'est un peu plus de leur faute parce qu'ils avaient des exigences de ouf. Ils ont été approchés par des clubs, des structures qui, eux, avaient des compromis. Tu vois, ils ont dit, on vous prend, mais vous qui qu'étaient les tels joueurs, on veut Kenny S. Ok. Parce qu'il fallait un branding, il fallait une tête d'affiche, il fallait ce genre de choses. Ces mecs-là, respect à eux, on dit non, nous l'équipe, elle marche très bien comme ça, on est cinq poteaux, ça marche bien, il y a une synergie de groupe, il y a une vraie identité. Donc, la structure a dit, merci, au revoir les gars. Une autre structure, merci, au revoir les gars. Après, ils voulaient des salaires aussi très élevés et au final, ils ont un peu baissé leurs attentes et en 2022, ils ont signé dans un club. Chez Hit, c'est ça ? Ils sont chez Hit. Actuellement, c'est une structure suédoise, il me semble, et actuellement, ils sont top 20, top 20, 25 HLTV. Ce qui est propre. Établi, établi. Rappelle-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai atteint ça. Coucou, une semaine. Tu vois, c'est comme quand tu fais tournoi ATP du tennis, t'es dans le top 100, la semaine d'après, tu n'y es plus. Moi, c'est un peu ce que j'ai eu. Eux, ils sont établis dedans. Ils sont stables, installés. Donc, c'est très, très bien. On n'a pas eu deux équipes françaises dans le top 20 HLTV depuis des années. Depuis des années. Donc, pour Double Poney, oui, je pense qu'ils ont fait des choix, mais aujourd'hui, ça leur réussit. Ils ont galéré, ils ont connu une année compliquée parce qu'ils ont été bénévoles, mais aujourd'hui, c'était OK. Je crois qu'ils avaient des contacts avec la CACORP. Certainement qu'ils ont dû demander des salaires de ouf et tout pour la visibilité qu'ils apportent. Ce n'est pas possible. Pour les ambitions, la CACORP, ils veulent arriver. Je pense que Blue Wall, tout ça, c'est un mec exigeant, frérot. Ils défoncent la LFL toutes les saisons pour le moment. Il faut que Hit, entre guillemets, ils terrassent Vitality, ils terrassent Astralis, ils terrassent Navi, terrassent G2, ils terrassent FaZe. Frérot, c'est des équipes qui ont des budgets de 5 millions depuis 10 années. J'exagère, mais tu ne peux pas tabasser Liverpool, Chelsea, Juventus. Tu ne peux pas arriver du jour au lendemain tabasser des équipes qui sont installées comme ça contre du management de ouf, du staff incroyable. du travail, du staff, la structuration. CSGO, c'est la Sainte Trinité. Il y a trois jeux, il y a trois jeux e-sport qui sont les plus difficiles. C'est CSGO, dans le désordre, je m'en fiche. CSGO, League of Legends et Dota 2. C'est les trois jeux qui coûtent les plus chers, qui sont les plus exigeants et ancestrales, entre guillemets, les plus iconiques. CSGO, ça coûte très cher, c'est très dur. En plus, c'est très vieux aussi. Du coup, forcément, tu as des bons petits requins dedans. C'est assez marrant. D'ailleurs, j'ai regardé ta vidéo où tu parlais de CSGO en France, tu disais que c'était un petit peu mort, tu donnais l'exemple de la Dreamhack Master Marseille où ça n'avait pas trop réussi, tu parlais de l'ESL Occitanie où en gros, des grosses structures, donc Dreamhack, etc. avaient essayé de faire des tournois français, voir ce que ça allait donner. Donc, des tournois un peu inter, sympas, avec des grosses équipes, du cash et tout. Tu affirmais dedans que ça a été un peu un échec en termes de public, qu'il n'y avait pas eu assez de hype, etc. Maintenant que l'esport français, par rapport, parce qu'on parlait de 2016, 2017, maintenant que ça a un step up au global, qu'on voit... Est-ce que ça serait mieux ? Est-ce qu'on voit un PVCS faire des superbes audiences ? On voit des initiatives sympas, des KRL, des toits, des trucs, tu vois ? Qu'est-ce qu'il manque d'après toi à l'heure actuelle pour passer au next step ? Et est-ce que pour toi, la scène est un peu plus mature pour pouvoir proposer des trucs sympas ? J'en parlais tout à l'heure avec Fred. Et je lui ai dit que pour moi, en fait, en France, aujourd'hui, sur 100% des gens, je sors des stades du chapeau, mais avant, il y avait la quasi-totalité qui était intéressée par l'esport, la compétition. Twitch, tu regardais de l'esport. C'était les jeux, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. En France, les gens consomment du contenu divertissant. Ah bah, divertissement et personnalité. Personnalité, émotion, implication. Et en fait, Vitality, c'est bien, même à l'heure actuelle. Même à l'heure actuelle, je vais dire que c'est bien, mais bon, ce n'est pas Toureuse en fait. Ziou, on n'a malheureusement pas de contenu sur lui. Apex, c'est pareil. Et Mizuta, c'est la même chose. C'est les trois joueurs français qui représentent Vitality à l'heure actuelle. Qui s'identifie à eux ? Qui sont émotionnellement impliqués pour les suivre, pour aller payer 50, 60 euros, une place à un événement et ce genre de choses ? Il y en a, ils sont prêts à le faire, mais après... Ils sont prêts, mais quand tu vois par exemple la CACOR, qui fait des KCX de fous et tout machin. j'ai vu pour leur match contre BDS, il y a genre 20 views. Ils sont émotionnellement impliqués, ils sont acteurs du truc, ils subent chez Kamel, ils se disent que ça établit les budgets. Il y a une relation, il y a une corrélation avec tout ça, tout ça est transmis, c'est ensemble. Sur CSGO, il y a quand même ce détachement avec... C'est dur ce que je veux dire, mais vous êtes des fans, quoi. Vous êtes des fans. Après, c'est aussi peut-être du fait que genre CACOR s'est porté par des personnes alors que... Exactement. Ça manque d'influenceurs. Il y avait Gotha et tout, tu vois, à l'époque. Il faut faire des tournois CS. Il y a quitté, mais je veux dire, en dehors de Gotha et tout, ça fait plus club, club, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve... Ça fait plus mal, le footier c'est comme ça, c'est club club. Je pense qu'il y a un désintérêt qui va y avoir beaucoup plus d'amour vers une identité, tu vois. Zerator, là, il lance mandatory sur Valorant, il fait 30k viewers sur la ligue française, etc. C'est un score que n'a jamais atteint CSGO en France sur la même ligue, sur la même ligue parce que je crois un PV, ils avaient fait peut-être un peu plus au Major en suivant Vitality, par exemple. Alors que là, c'est que l'équivalent de la LFL. Je pense qu'il faut des gros influenceurs pour connecter, je ne sais pas, des portes ouvertes, le Vitality Hive, il y a un truc et tout avec les joueurs et tout. Il faut qu'il y ait ce travail de branding, de content, de storyline, de ce que OTP essaye de faire à des moments. Voilà, il faut transmettre ce truc-là et je pense qu'après, ce sera le cas. Deuxième chose qui est très facile à comprendre pour les Français, c'est que la France est dure administrativement. Faire un tournoi, je l'expliquais dans la vidéo. C'est cher, c'est des procédures. C'est cher, c'est des procédures, c'est de l'administration. Tu fais un tournoi, tu as un amphi de 5000 places, il faut alerter les pompiers, la mairie pour dire à tel événement, à tel jour, s'il y a une catastrophe qui se passe, prêt à intervenir, il faut des services de sécurité, une cantine, entre guillemets, etc. Les gens ne comprennent pas ça, tu vois. Tu fais un événement en Pologne, en Ukraine, en Roumanie. Tout coûte moins cher. Attention, je ne dis pas que c'est en dessous en termes de qualité, je dis juste que la main d'oeuvre est moins chère ailleurs. Et plus facile l'administration aller voir des ministres, aller voir des députés pour avoir des salles, etc. Il faut démarcher des mairies, il me semble. Ce n'est pas forcément que des entrepreneurs, des indépendants, des sociétés. En France, c'est ce format-là également pour avoir une subvention pour la Dreamac, c'était le cas. Ils ont eu le DOM à Marseille qui leur ont coûté beaucoup moins cher que si c'était que c'était Joule qui remplissait le stade, tu vois, par exemple. Et donc, en France, il n'y a pas trop d'événements, CS et tout, parce que il y a eu des tests. Ça n'a pas été rempli. Le viewership était pas ouf. Stable. Non, stable. Il n'y avait pas une dinguerie, en fait. OK. Ce n'était pas une dinguerie. Donc à viewership équivalent, tu penses que c'est plus intéressant d'aller faire le tournoi ? Elle est moins chère. Viewership équivalent, tu vas au moins cher. Ou alors tu le fais comme par exemple au Danemark, j'ai eu la chance d'aller au Blast. Et au Danemark, ça va coûter très cher parce que le coût de la vie là-bas est très cher. Mais après, à côté de ça, la place coûte plus cher, la bouffe sans place coûte plus cher. Tu te retrouves un peu comme ça. Après, je ne suis pas expert. Je pense que là-dessus, il faudrait également questionner CND qui doit très probablement s'y connaître beaucoup mieux que moi pour nous corriger, pour dire oui, il y a du vrai, il y a du faux dans ce que je dis. Pour apporter un peu plus de... Moi, je le vois comme ça. Moi, après, à Marseille, j'ai été sollicité pour faire de l'image, remplir un peu la billetterie, ce genre de choses. Mais j'avais fait ça gratuitement, je n'avais pas été payé. J'en parlais sur mes réseaux, j'ai fait des vidéos sur place et tout le bordel. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Tu veux solliciter Gotaga ou Kakorp ou je ne sais pas quoi ou Zak Nani pour faire un truc, tu vas faire payer. Tu vas payer bien cher pour Zak Nani. Moi, la Dreamhack Marseille, par exemple, et le SL Montpellier et tout, moins c'est zéro, frérot. Je vois le délire. Avant qu'on passe à un autre point, parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui réagissent et tout, c'est très cool. Il y en a plein qui trouvent ça super intéressant, cette discussion. Alors moi, c'est l'expérience Twitch qui fait que, mais les chats, vous aimez beaucoup à des moments quand on parle d'une globalité, retenir un détail et vouloir contredire sur le détail. C'est mon problème aussi. C'est l'exemple, tu as ce que j'avais dit, genre la lune et le doigt. on parlait à des ministres, des députés, des trucs comme ça. Il y en a qui disent non, mais c'est plutôt le maire. Vous avez compris le discours de fond. Je dis, il ne faut pas être les relous qui veulent contredire sur le petit point. On comprend la globalité. Oui, c'est peut-être pas le ministre, c'est un autre élu. Vous avez compris le discours de fond. Il ne faut pas essayer d'être tatillon. Ah, non, ce n'est pas le ministre. Tranquille les gars, vous avez capté. Après, ça, c'est chat Twitch. C'est global. Tu parles d'une globalité, d'une générale et le mec va se tenir sur le mini détail. Genre, ça va les gars, tranquille. La lune et le doigt, les gars, c'est cool. Autre petit truc très intéressant, parce que tu parlais du machin, comment ça s'appelle, d'influenceurs, etc., de créateurs de contenu. Pourquoi est-ce que sur CSGO, j'ai l'impression, il n'y a pas ces gros streamers-là ? Alors, il y a des mecs, il y a toi, il y a KRL, il y a des gars. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ces créateurs de contenu-là comme on peut trouver sur du LoL, c'est quoi ? C'est le jeu qui veut ça ? Le jeu est dur. En fait, la dernière Paris Games Week où on se voit, t'étais à la soirée Twitch sur le bateau et tout ? Oui, bien sûr. Et là, j'étais avec Gotha et je parlais avec lui, je dis frérot, tu devrais faire du CS. Parce que moi, j'aime bien endoctriner tout le monde. Oui, il a fait un peu du CS. J'ai joué avec lui. Et je lui dis, tu devrais faire du CS, c'est un format de ouf et tout, c'est streamable de malade, c'est lisible, c'est kiffant, tu vois, compétitivement, tout le monde s'y retrouve. Et voilà, il m'a fait un petit aveu, Gotha, je m'excuse de dévoiler ses secrets. Et il m'a dit, frérot, quand même, tu vois, CSGO, c'est un jeu qui est difficile, c'est un jeu qui est élitiste, qui est dur à prendre en main. Moi, j'ai zéro heure de jeu. Le jeu, il a dix piges, si j'arrive. Moi, le moindre silver qui n'a même pas de pouce pour tenir sa souris, il va me défourailler. Et le chat, ça va être incroyable, le contenu, je ne vais pas être content, je vais être frustré, le chat va me tomber dessus, moi-même, je suis quelqu'un d'exigeant, je suis un compétiteur, je vais être dans un mauvais mood, je ne vais pas transmettre le truc, le grind ne va pas être là, et tout ça. Je dis, ok, je comprends que tu ne fasses pas du CS. Alphacast, que tu vas recevoir, était premier influenceur sur Valorant. D'accord ? Il a, je ne sais pas s'il était payé, pas payé, on s'en fiche, il faisait beaucoup de contenu sur Valorant au tout début, à la bêta. Il l'envoyait, comme beaucoup, ils ont fait Overwatch Valorant. Il mettait grave en avant. Le jeu sort, ou je crois que c'est la bêta, trois mois après, il arrête. Il a fait une vidéo, il a dit, les gars, j'adore Valorant, mais je ne peux pas. Le jeu est trop anxiogène, trop élétiste, je me fais casser la bouche, mes streams, je suis désagréable, ceci et ceci et cela. Avec le chat, ça me rend aigri, c'est trop compétitif, c'est trop traillard. Exactement. Et ça, c'est pareil pour moi, tu vois. Je fais une petite parenthèse, mais les gens ne comprennent pas que quand tu joues à CS, tu es dans un univers toxique, toxique de chez toxique. Le jeu est dur, les gens dedans sont mauvais, ça insulte à tout va, ça t'écart, Team Kill, ça t'écart, ça te flash, ça te bloque, ça te sabote dans ta propre équipe en fait. T'es frustré, je fais mes lives, je suis frustré, je suis en colère, j'ai des réactions, je suis toxique, je vais répondre mal à des viewers sur des moments, je vais avoir le ban ultra facile sur des trucs de nul, où le mec va me provoquer sur un truc, sauf que là, je suis en train de perdre ma game de ouf, parce que les mecs sont ultra, ultra, ultra toxiques, et les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi CS GO, il n'y a pas autant d'influenceurs ? Parce que, c'est toxique. En plus, Loan, il dit un truc très intéressant dans le chat, il a dit, puis en plus, c'est dur de faire autre chose que du tryhard sur le jeu. Ah, je ne suis pas d'accord. Qui c'est qui a dit ça ? Lolo. Loan, le frérot. Ok, Call of, il fait du Call of ? Warzone. Warzone, ok. Loan, je suis à toi. Pourquoi ? Il y a énormément de choses sur CS GO, le problème, c'est que ce qu'on met en avant sur CS, c'est 5v5, compétition. Mais 5v5, je l'ai proposé à Zerator pour Z-Lan. J'allais dire Z-Event, non, c'est Z-Lan. Tu as des formats 1v1, I am map, cool. Donc toi, tu vas dire, c'est tryhard. Mais non, petit 1v1, entre deux noobs, c'est fun. Tu vas aller voir se cogner, tu vas aller voir rater des shots, ça va être à mourir de rire. Tu vas te foutre derrière la gueule. Voilà. Course de parcours, il y a le KZ, le format KZ, le surf, le bunny. Surf bunny, c'est des mécaniques, c'est des mécaniques de CS. Mais il y a le KZ, c'est le parcours. C'est Mario, tu vois, tu sautes, machin et tout. Tu as ça, tu as des I am map, comme je le disais, tu as du KZ. Il y en a, ils disent le surf et tout. By Jai, c'est... Alors, j'entends ce que tu veux dire. Il y a des trucs fun, tu peux faire du RP, il y a du RP. Je vois ce qu'il veut dire Lolo, tu vois, c'est plutôt dans un sens où en mode, en tant que créateur de contenu, ok, tu as peut-être deux, trois trucs. Tu peux faire des trucs. Mais c'est soit toujours un peu autour du tryhard, soit... Tu vois, par exemple, regarde, exemple concret, tu vois, après, peut-être qu'en réalité, c'est possible, donc n'hésitez pas à me contrer. Tu vois, mais c'est vrai que sur Lolo, tu les vois de temps en temps faire des bronze games, faire des... Je monte, tu sais, ils montent des comptes, ils jouent chill, ils tentent des trucs différents, ils vont sur d'autres rôles, ils jouent une main dans le slip, ils font des équipes, tu vois, ils tentent des fois, tu vois, tu peux proposer d'autres choses que tu travailles. Peut-être que sur CS, c'est possible aussi, noter en fait, et il y a le workshop, il y a le workshop sur CS, c'est un mode, je ne sais pas si on peut appeler ça un mode, c'est une bibliothèque de mode de jeu, tu vois, et tu as des tonnes de trucs hyper fun en fait dessus, d'accord, où tu peux kiffer. Le truc, c'est qu'il faut le mettre en place, c'est pour ça qu'il faudrait un chef de projet, un DA, ou un truc comme ça, et qu'ils te disent, ok, tu peux faire une émission spéciale, c'est sûr que le faire tous les jours, c'est redondant, c'est relou, mais je pense que des mecs comme Gota, peut-être pas Domingo, mais qui touchent un peu au FPS et ce genre de choses, enfin qui touchent au FPS, et CS, ils peuvent y toucher, parce qu'il y a des trucs fun où ils ne vont pas se ridiculiser, moi je dis les termes, vous n'allez pas vous ridiculiser, il n'y a pas les viewers qui vont vous mettre la pâtée et vous allez être ridicule, ça va vous frustrer, ça va vous mettre en colère et ce genre de choses, vous n'allez pas être dans l'univers anxiogène de la compétition, parce que frérot, va tryhard, FPL, face it, machin, et tout, moi je t'explique, c'est mute all, je joue, je passe pour le plus grand cancer de la Terre, moi je mute les gens, je passe pour un cancer, je ne mute pas les gens, je réagis au truc, je passe quand même pour un cancer, t'es dans une spirale infernale de ouf, de toxicité, et... FPL, je gagne, face tu perds quoi. C'est exactement ça, et franchement, il y a des trucs fun à faire sur CS, j'en suis persuadé, s'il y a des gens de la communauté et tout, des modes que même moi j'ai oublié, vous pouvez voir des trucs fun et tout, je parle vraiment ponctuel, tu vois, un samedi, une émission, un master kill, moi j'en rêve, d'Wagby, j'en rêve qu'il fasse du CS, vous ne vous rendez même pas compte comment vous mettriez l'e-sport de ouf et vous en tirez un bénéfice, ne me mettez pas dans ces projets-là, ne m'invitez pas, je ne cherche même pas à ça pour être incorporé dans ces trucs-là, faites-le pour le kiff, pour la scène, Solari, c'est des grandes machines, d'Wagby, machin et tout, vous pouvez faire des tournois, moi je suis sûr, tu invites toi, tous les gros mecs des FPS et tout, sur tous les jeux, je n'en ai rien à faire, je me les fais se tabasser sur des maps custom et tout, tu as les GoTV, tu peux accéder au POV de chaque joueur, tu as des modes observateurs qui sont totalement faits sur CSGO, c'est allez-y, prenez, faites en fait, ce n'est pas les bourbiers, parce que d'Wagby, je me rappelle, il avait fait des tournois sur Valorant, c'était bourbier, il fallait s'ajouter en amis, faire des custom, que tout le monde soit dans la liste d'amis, etc., ça crachait, c'était l'enfer, là ce n'est pas ça, CSGO c'est là depuis 20 piges, le jeu est bon pour faire de la compétition, pour faire du contenu, là pendant les Blasts, tu y étais, pendant le SL Pro League actuellement, les entrematchs, les pauses, etc., ils proposent des petits contenus de joueurs pro, qui font des trucs fun, etc., des mapsurfs, des parcours, des contre-la-montre, etc., moi je veux voir Chowachin, et Loan, se taper dessus, et je me fous de votre gueule, parce que vous allez avoir l'air de deux manchots, c'est sûr et certain, mais ça fait du contenu sur CS, vous-même ça vous fera plaisir, parce que CS je pense que c'est un jeu que tout le monde, tout le monde a déjà regardé, mais c'est trop dur, t'arrives, c'est trop dur, tu lâches, il faut être cinq pour prendre du plaisir, j'ai des gens, ils sont transcendés, ils viennent, ils me disent, oh putain Malek, mais t'es pas le même, je joue avec cinq mecs, je joue avec quatre potes à moi, français, full français, la com et tout, tiens frérot, je te flash, on va là-bas, on va là-bas, le mood est bon, mais frère, mais on gagne la game, délire incroyable, l'ambiance et tout machin, mais t'es pas le même Malek, mais comment ça je suis pas le même, c'est juste que vous comprenez pas en fait, que quand tu joues avec deux Russes, un Polonais, un Ukrainien, un Turc, tout le monde se tape dessus, les français attention, on est au top de la pyramide aussi, tout le monde s'insulte, tout le monde se met des bâtons dans les roues, tu perds le moindre roue, il y a un mood dégueu, c'est horrible, c'est une folie, GG, GG dans le chat, GG dans le chat, les mecs, ils en ont rien à foutre, parce qu'en plus sur CS, tu peux avoir 100 000 comptes différents, donc tu peux être ban sur un, tu relances la machine, le jeu il est gratuit, il coûte 5 euros le jeu, il y en a un, il a dit dans le chat, en plus, CSS c'était giga fun casual, et en gros, il disait qu'il y avait plein de modes fun officiels, et que c'est dommage que ça n'ait pas continué après sur CSGO, ça y est sur CSGO ? genre il a dit, non mais de officiel, c'est ce qu'il dit, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas si, peut-être sur ESL, en gros sur ESL, il y avait des ladders, je pense qu'il parle de ça peut-être, en gros il disait, CSS c'était giga fun casual, mais je ne comprends pas le virage de Valve, qui ne propose aucun mode officiel, Valve, frérot, virage, ils en ont à foutre, ils n'ont jamais mis un pied au major, Valve s'en fout totalement de CSGO, c'est l'éditeur qui laisse totalement le jeu, en totale indépendance, et être géré par des sociétés tiers, donc Valve, ESL, Blast et tout, ESL, Blast, moi je t'en avais parlé, je vais faire un tournoi sur CSGO, la Sune, avec un petit cash price sympa, etc., le retour un peu désacteur, je passe pour un suceur, je passe pour un fou furieux, maintenant on va dire les termes, je vais sur Twitter, j'essaie de mettre en avant, j'essaie déjà de saisir, peut-être des opportunités, mais c'était, moi je veux le proposer, pour les gens, évincez-moi des trucs, vous voulez pas vous associer à moi, j'en ai rien à foutre, de toute façon on va faire un truc très simple, si vous mettez CSGO en avant, les mecs ils vont trouver ma chaîne YouTube, les mecs ils vont trouver ma chaîne YouTube, oui l'un dans l'autre tu seras gagnant, en gros, donc l'effet cascade, l'effet cascade je vais ramasser des miettes, mais dans tous les cas je vais ramasser, ce que t'essayes de dire, c'est même s'il y a des trucs comme ça, si tu peux aider, si tu peux y apporter un peu de visibilité, même les mecs ils te mettent pas dedans, tu t'en fous, parce que l'un dans l'autre ça a fait mon CS, moi j'ai vécu la période, Solari, Fortnite de dingo, j'ai kiffé de fou tu vois, j'ai plein de potes à moi, qui sont pros sur Fortnite et tout machin, je les kiffe de ouf, j'ai vécu la période, c'était Master Kill de Gotaga là, tous les mardis c'était ça et tout, tous les lundis c'était incroyable tu vois, je voyais mes potos, The Vic, Maxas, Kite, Keolis et tout, je les suivais tous, Nate, Andilex et tout, Marcotte, je les suivais tous tu vois, parce que je voyais, c'était truc fun, les mecs se mettent sur la danse, c'est un peu compétitif mais pas trop, il y a du fun mais pas trop, tu mets des pros mais pas trop, là je parle même pas de ça, vous n'allez même pas chercher les pros de CS, et ne le faire juste qu'entre vous, même des gens du tchat, vous pouvez les faire venir, les mecs qui jouent un peu à CS, ça peut être fun, il y a des trucs cools sur CS parce que tout est à votre disposition, vous ne vous rendez même pas compte de la simplicité qu'il y a à mettre en place un tournoi, tu l'as demandé, si tu savais à quel point c'est facile de faire un tournoi sur CSGO, l'ops, les admins, mettre en pause quand il y a un problème technique ou quoi que ce soit, tout, il y a un e-bot qui a été créé par Destro, gros bisou à lui, c'est un français, il était au PXL, c'est lui qui a développé l'e-bot qui a été repris par Valve, qui est utilisé au Major à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il a des royalties, s'il a été payé pour ce genre de trucs, grande dinguerie, et il a développé l'e-bot, c'est play, pause, etc., des commandes dans le chat qui mettent en pause le jeu pour reprendre quand le serveur crache, etc., tu peux faire point d'exclamation, reboot, etc., ça revient au round 3 avec l'économie de tout le monde et tout, ça ne te fout pas en l'air tes tournois, tu vois. Et c'est pour ça, de toute façon, que j'en avais parlé même avec des organisateurs de tournois, PXL, Epsilon, GA et tout le bordel, ils sont réticents à switcher sur Valorant en termes de tournois parce que c'est très compliqué à gérer les tournois. CSGO, ça coule, ça coule, tu lances le serveur, allez connectez-vous, il y a une IP, tu veux la streamer, on te donne l'adresse IP, tu la streames, il y a deux minutes de délai, merci, au revoir, ça fait un quart d'heure, vingt minutes là, tu m'as fait cet effet et tu m'as vendu le truc. Ah oui mon frère. J'ai envie d'aller sur CS là, je ne suis pas pour vous, tu m'as un good mood là, j'ai envie de faire des choses dessus, c'est incroyable le jeu en fait. C'est pour ça, c'est ce que je voulais, moi c'est ce que j'aurais rêvé de voir, CSGO c'est un jeu qui me passionne de fou, l'e-sport de toute façon, ça me passionne de dingo et il y a de gros influenceurs, on a la chance d'être une terre d'e-sport, d'être une terre de YouTube, Twitch et tout, on est très influents, on a cette chance d'avoir énormément, énormément de créateurs de contenu et tout, en plus assez solidaire, j'ai envie de dire, vous, je ne m'inclus pas dedans, et vous pouvez vraiment faire des dingueries tu vois. Ça va faire des tournois, un streamer, un mec et tout, des semi-pros, mes couilles, de la com du coup, on va faire ça, on va faire des trucs sympas là, tu m'as motivé un petit peu là, c'est pas mal. En plus, franchement sans mentir parce que des mecs qui me disent tu vas faire deux games, les gars, pendant le premier confinement, c'est pas mon émission. Je viens de penser à des modes, je t'interromps, t'as les retakes, t'as les exécutes, tu peux faire des modes retakes, la bombe, elle est déjà plantée, donc c'est ultra dynamique, c'est rapide, c'est digeste, c'est quelque chose qui est ultra dynamique, t'as pas de temps mort, sur CS, tu peux avoir des temps morts, le pistol, l'économie, t'as pas d'argent, c'est relou, d'ailleurs c'est ça qui fait chier aussi sur CS, c'est que les games, tu les lances c'est 45 minutes frérot, et quand tu sais que round 4, la game elle est finito, faut que tu tiennes les 45 minutes pour lancer la prochaine. Mais tu sais que CS, j'avais joué pour le premier confinement, je m'étais cramé pendant 2-3 mois avec des potes etc, et j'étais monté au-dessus d'Acalorier, c'est bien, genre juste au-dessus. Acalorier c'est pas mal, mais j'étais pas monstre, mais j'étais... Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire que t'es un singe, mais pas trop. Acalorier moi ! Ravi, Ravi de la fente, ça fait plaisir ! Un singe, mais pas trop les gars, let's go ! Non, non, c'est cool en vrai, Acalorier c'est cool, mais moi je me rappelle, je me rappelle, t'en avais joué ensemble. Exactement le genre de... Tu t'en rappelles ? On avait joué ensemble, t'en avais fait un coaching, t'es rappelé ? Je m'en étais sorti pas mal ! C'était lourd, parce qu'en fait, quand t'as des bases, c'est pour ça que des mecs comme Gota, comme Loan, Shoachin et tout, je suis désolé, je ne consomme pas leur contenu. T'as bien vu mon emploi du temps ? Je regarde aucun contenu non plus. Je ne peux pas. Mais moi je suis sûr que c'est des mecs qui ont des bases de compétition, c'est des mecs qui ont des bases de FPS en fait. Mais bien sûr ! Donc crosshair placement, décal, donner la com, c'est naturel, c'est naturel ! Ils vont avoir une marge de progression de dingo et il va vraiment y avoir la période où, ok, ça va être un peu compliqué, et ils vont peut-être au bout de, je suis sûr, deux, trois semaines, prendre réellement du plaisir. Mais attends, mais sur mon tourneau, on va faire ça, on va mettre des mecs un peu compét, des mecs un peu streamers et tout, on va faire un truc cool là, ça me fait plaisir. Bah écoute, mon Malek, ça fait deux heures qu'on est là frère ! C'est un grand plaisir. Ça fait super plaisir mon gars, on a fait une émission où je pense, ça a dit quand même beaucoup de fois que ça se fait du bien un peu de lâcher la bécane, il y a eu des moments émouvants, il y a eu de tout dedans ! Le truc c'est que, bon voilà, moi j'ai toujours eu du mal avec ma vie privée, je suis très pudique avec ça, je vais me dévoiler encore un petit peu, là moi par exemple sur les 10 ans tu vois, j'ai subi deux swattings, des swattings, des swattings, pas les swattings, allo, il y a une bombe chez Malek, il faut intervenir. Moi c'était des swattings, des fausses, des fausses, des accusations d'un truc ? Non mais c'était, le mec a porté plainte et tout, c'était une fausse plainte et tout le bordel, donc voilà, j'habitais dans une cité à ce moment là, d'accord ? Il y avait une mosquée dans la cité, donc... Arrête le mec a joué sur ça ? Donc écoute-moi bien, les flics qui sont intervenus, BRB, BRI, BAC, Police Nationale, gilet tactique, mitraillette et tout le bordel, je croyais c'était un prank. J'ai vécu ça deux fois, j'ai eu attaque des doses pendant six mois, j'ai pas pu streamer aussi, c'était en 2014-2015, je me suis fait hacker, ah oui dinguerie, je suis en plein live, mon téléphone sonne, je savais même pas que c'était possible, je vois numéro en Géorgie ou je sais pas quoi, je décroche, ça parle pas, je raccroche, je me fais, je suis en plein stream, je me fais, le mec me déconnecte de Twitch, il a tous mes mails et tout, je sais pas, avec le téléphone, peut-être il y avait mes mots de passe enregistrés et tout, il a pris mon Paypal, mes comptes mails, etc., tout mis en ligne sur les forums jeuxvideo.com, vacarme et tout le bordel, carte d'identité, tout, 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 exactement, ces personnes-là, c'est des gens de la scène française qui ont fait ça, c'est des joueurs pro qui ont fait ça, j'ai pas le droit de le dire de dire leur nom etc le procureur tout ça c'est arrêté le procureur m'a dit s'il y a des représailles c'est sur toi que ça va retomber donc ça les gens le savent pas par exemple mais moi j'ai beaucoup de rancune je me mélange pas aussi pour plein de choses qui me sont arrivées on m'insulte de voleur tu as tweeté j'ai vu des mecs voleurs de PC alors le truc de PC c'est ridicule c'est un mec qui s'appelle MK mais qui a rien à voir avec toi c'est pas moi c'est MK sauf que Malek il y a M et K et en 2022 10 ans après moi ça fait 10 ans que ça m'arrive là cet hiver j'ai monté un nouveau PC là en janvier ou en février j'ai fait un vlog d'un nouveau PC que j'ai monté je l'ai fait monter dans une boutique le mec de la boutique m'a dit regarde les messages que je reçois le mec a reçu en DM ouais fais gaffe fais pas rentrer Malek dans ta boutique il va te voler des cartes graphiques et des PC et ce genre de choses voilà où ça va les fausses rumeurs les dingueries que les gens vont ils veulent y croire en fait je peux comprendre que je suis clivant qu'il y a des gens qui m'apprécient pas et tout mais en fait il y a des gens qui veulent croire au mensonge c'est à dire que même si je leur dis non ils s'en fichent mais t'es une merde au final t'es une merde pour le coup je l'entends c'est vrai que quand j'ai tweeté que tu venais il y a beaucoup de gens qui ont fait un gna 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 après ça je l'ai déjà dit de tout le temps dans un corps au livre moi ça me peine tu vois moi ça me touche je te l'ai dit en off vrai ou pas vrai je vais le répéter en live sauf exception grosse dinguerie à titre personnel quand j'invite un gars s'il a un peu une mauvaise réputation ou gna gna t'as vu ses anciens tweets c'est simple Amaru gna gna t'as vu ses anciens tweets JDG gna t'as pas honte t'as vu sa polémique sur le cinéma ah oui j'ai eu Tristan sur loup gna gna il s'embrouille avec Marvel toi gna 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 moi c'est simple moi je rentre pas dans cet engrenage de j'invite pas un tel parce que si ta 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 sauf exception je me ferme à rien parce que si je rentre dans cet engrenage c'est de la merde et parmi ces gens pour être honnête parmi ces gens qui ont dit que t'étais une merde ou des trucs à ça bah voir des gens quand portaient une rumeur aussi bidon que celle du vol de PC j'étais ah mais c'est vrai mais le truc en fait c'est que comme j'ai dit ils veulent y croire mais le truc c'est que derrière les marques ils veulent pas bosser avec moi sponsor finito et l'image c'est la même chose donc ça continue on est en 2022 il y a un article avec nom prénom conséquence sanction sur la personne qui a fait ça qui n'est pas moi et moi dix ans après c'est encore sous tous mes tweets moi je pense que ça peut changer et qu'il va falloir peut-être après c'est pas peut-être des initiatives de ta part pour réussir à outrepasser ça tu veux que je fasse quoi j'offre des PC à tout le monde pour dire c'est non en réalité franchement j'ai pas de solution comme ça tu vois mais en réalité après je peux comprendre que je me suis mal comporté des fois comme j'ai dit c'était que des comportements où j'ai été frustré je me suis mis en colère et c'était des relations conflictuelles que j'ai eu avec des gens j'ai pu mal me comporter avec n'importe qui il y a des personnes qui t'excuseraient je me suis excusé à tout le monde aujourd'hui je me suis excusé à absolument tout le monde en privé j'ai pas besoin de le faire en public ou quoi que ce soit je me suis excusé en privé parce que ça m'a touché parce que j'ai regretté parce que déjà c'est pas l'être humain que j'ai envie d'être dans la vie moi je suis quelqu'un de pas médisant pas envieux pas jaloux l'argent m'attire pas le succès m'attire pas au contraire au contraire je déteste ces choses-là parce que ça tire le mauvais de l'homme ça tire vraiment le mauvais de l'homme et j'essaie vraiment de me détacher de ces choses-là et pour le coup ouais je regrette terriblement des choses et j'ai réagi vraiment immaturement et de manière impulsive plusieurs fois mais manque d'encadrement manque de mentors manque de professionnalisation pas de manager pas de coach ou même de voix pour te remettre les idées en place pour te dire les choses j'ai besoin de quelqu'un qui me tire l'oreille de temps en temps qui me dit frérot mais qu'est-ce tu fais là ouais je comprends je comprends j'ai déconné mais bon moi je pense ça peut changer avec le temps les initiatives tenter des choses montrer une autre face de toi puis voilà franchement je vais être honnête c'est vrai que même là dans le chat il y a eu des mecs qui ont dit ah bah tiens je viens de voir cette émission et je le voyais pas sous cet angle c'est déjà mieux ça passe aussi je pense par là c'est sûr c'est sûr mais parce qu'après les gens veulent voir que ce qu'ils veulent et de toute façon je suis même persuadé qu'encore à l'heure actuelle le contenu que je peux proposer par exemple sur Twitch si tu viens sur ma chaîne Twitch je fais du compétitif entre guillemets je try hard moi les face it c'est pas c'est pas good mood good vibe ah oui c'est pas ouvert tout le monde c'est pas good t'arrives mais c'est qui lui là il y a des gens ils vont dire oh j'ai découvert Malek sous un autre angle je vous explique un truc demain je lance mon stream je suis pas la personne CS en fait donc les gens ils vont te dire mais change alors joue à Mario fais du Fall Guys fais du Among Us fais du React toi sur Mario je t'imagine pas du tout tu vois ce que je veux dire mais le seul truc où je me dis ok c'est une transition comme j'ai dit tournoi machin faire mon actu et tout les gens ils me découvrent good vibes tu vois quand je fais mes actu quand je fais mes vidéos et tout c'est pas du tout la même chose mais c'est sûr et certain que quand je joue à CS mais je joue à CS vous comprendrez c'est comme les mecs qui font je connais pas un joueur compétitif je connais pas un joueur qui joue à un jeu compétitif qui n'est pas toxique League of Legends non mais ça ressort le pire de beaucoup de gens ou CS ou quoi que ce soit et c'est réel je vois moi je je le sais je me reconnais là dedans je vois des clips de n'importe qui je vois il rage ou je sais pas quoi et tout tous les mecs sont en mode MDR tu vois c'est rigolo et tout mais pour moi c'est fou le premier degré tout ce qu'on prend de moi c'est premier degré c'est en mode oh mais t'es toxique pourquoi tu rages comme ça alors que quand c'est un autre c'est regardez les mecs ils l'ont rendu ouf il a pété un câble je vais te donner un avis bête comme ça tu vois et c'est pas c'est un avis tu vois c'est un principe que j'essaye genre d'avoir un peu à mon échelle avec encore mon lot de failles etc ça m'arrive de temps en temps d'être vulgaire ça m'arrive de temps en temps de m'énerver des choses comme ça donc je suis pas du tout parfait tu vois mais depuis 2-3 ans des trucs que j'ai essayé de recentrer pour peut-être calmer et j'ai vu des mecs dire ouais Zach il est devenu plat non non moi j'étais là non en mettant un peu la religion au centre tu vois c'est des valeurs comme le bon soupçon la niya le bon comportement ça aide un peu à tu vois canaliser la chose si tu essayes vraiment d'y penser régulièrement ça peut être un moyen peut-être j'avais jamais regardé mon contenu tu vois j'avais vraiment pas le temps et avec l'accident et tout le bordel j'ai regardé un peu de mon contenu mais là je réagis comme ça mais là je parle comme ça je déteste la grossièreté j'ai pas du tout ces valeurs là je déteste parler fort me montrer je préfère vraiment la discrétion ce genre de choses et tout c'est vraiment l'éducation que j'ai tu vois mais quand tu joues c'est tu fais de toute façon du mimétisme et quand tu joues et que t'es dans un contexte vraiment anxiogène dans une spirale infernale les mecs insultent t'insultes le chat vient réaction full premier degré t'es dans ce truc là j'ai vraiment trop de mal j'aurais besoin j'ai besoin je pense que j'ai besoin d'aide de conseils de gens qui vont me dire tiens j'ai cette solution pour toi tiens j'ai cette solution essaye ça essaye ci tu vois parce que de temps en temps j'ai des gens qui m'ont remis en place tu vois je t'en ai parlé tout à l'heure Joël il est venu en DM sous un de mes tweets le daron Joël il est venu il m'a dit gros ferme ta gueule on s'en fiche totalement tu réponds à un mec à trois followers et demi tu fais que t'afficher t'es un bouffon il a pas dit ça mais c'est pareil toi t'es un bouffon t'es le bouffon de la cour t'es là t'es au cirque et au final c'est toi le mec qui te regarde et tu t'affiches donc là mes sorties sur Twitter c'est plus du tout les mêmes qu'avant ça ça m'a tabassé l'esprit et j'essaie tout le temps de me le remettre Joël il m'a il m'a vraiment il m'a parlé comme il fallait me parler parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des conseils mais c'est pas le même langage que je comprends Joël c'est du langage vrai c'est du langage vrai exactement et Samuel la même chose et Samuel DJL pareil discussion il me dit Malek fais ça fais comme si fais comme si pour telle et telle et telle et telle raison moi je le vois comme ça moi je le vois comme ça moi je le vois comme ça c'est les deux personnes c'est les seules deux personnes qui m'ont donné des conseils les gens qui te donnent pas de conseils qui viennent pas te bousculer c'est des gens qui te regardent dans l'isée dans la boue là et c'est des gens qu'il faut vite il faut vite se séparer t'as les gens qui t'enfoncent donc eux je les respecte limite parce que tu sais que c'est un ennemi tu sais que c'est quelqu'un qui veut ta peau tu sais que c'est quelqu'un qui te veut du mal t'as les gens qui laissent eux c'est les plus dangereux faut vraiment s'en éloigner et t'as les gens qui viennent te faire pleurer c'est un conseil que mon frère m'a donné m'a dit suis quelqu'un qui te fait pleurer ne suis pas celui qui te fait rire celui qui te fait rire il t'apportera que du mauvais viens on va en boîte de nuit viens on va rigoler viens vas-y va pas à la bibliothèque on s'en fout les exams on s'en fout viens on va rigoler viens on va faire un foot on va taper des bonnes barres frérot regarde la meuf là-bas viens on va taper des bonnes barres on va aller brancher les meufs ça faut pas celui qui te fait pleurer faut le suivre celui qui te dit lève-toi t'es dégoûté tu t'énerves contre ta mère c'est lève-toi le matin va travailler fais des choses que t'as pas envie de faire mange mieux c'est l'allégorie du ce qui te dit du réel c'est ça moi j'ai toujours eu ce comportement là envers les gens et ça me retourne au visage ça me ça m'explose au visage parce que j'ai été impliqué émotionnellement avec les gens je les aimais bien je les aimais tellement que je leur voulais du bien donc que je me prenais la tête avec eux je dis mais fais pas ça mais t'es un con mais machin et tout et au final ça trop tombe sur la figure donc je le sais je suis très bon pour donner des conseils je suis très mauvais pour les appliquer c'est la faille que j'ai c'est mon orgueil j'ai pas trop de vis je bois pas je fume pas l'argent et tout je m'en désintéresse le succès je m'en fous de ouf mon vis c'est l'orgueil c'est l'ego c'est ma fierté c'est ma rancune c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à combattre de ouf en espérant que tu puisses combattre ça à l'avenir et devenir on espère une personne meilleure merci infiniment pour avec grand plaisir c'était cool très content de t'avoir reçu deux heures et quart vous l'avez capté on arrive à la fin d'émission la rediff sera dispo ce soir je vous le dis direct comme d'hab si vous êtes arrivé à la fin ou il y a 30 minutes vous allez pouvoir manger ça ce soir comme d'hab j'aime bien sortir les rediffes rapides je vais essayer pour 21h ce sera dur peut-être 22 vous connaissez mais en tout cas ce sera présent dès ce soir Zacharyb c'est terminé pour cette semaine en plus on a parlé de Joël Joël sera dans Zacharyb la semaine prochaine je suis en train d'essayer de m'organiser ça ça demande confirmation pour essayer de faire Niski dans deux semaines j'irai à Berlin pour l'occasion dans trois semaines j'aurai Alphacast il vous en a parlé il y a quelques minutes et dans un mois j'aurai les frérots de Hit The Road j'attends encore quelques confirmes etc mais on a encore une fois un calendrier chargé et au milieu de tout ça un petit Julien Chez épisode 2 qui était en plus un beau classique vu le numéro 1 c'était très très cool merci à vous d'avoir suivi Zacharyb c'est terminé pour cette semaine merci Malek d'être venu j'espère que ça t'a fait beaucoup de bien de lâcher un peu vous n'imaginez pas c'était pas une interview c'était une thérapie et ben voilà c'était pas une interview c'était une thérapie et on se retrouve pour le 24ème épisode de votre thérapie la semaine prochaine passez une bonne fin de soirée les amis ciao ciao